J'enregistre, voilà, hop, et j'admets encore des participants par la même occasion. Le dessin de presse nous fait éclater de rire, il peut être très esthétique et surtout, il nous fait réfléchir. Il est très souvent, à l'instar des pages nécrologiques, la première chose que l'on recherche dans un quotidien, un hebdomadaire ou un mensuel. Ce soir, on a beaucoup de chance parce qu'on a réussi à réunir trois monuments du dessin de presse, membres de l'association Cartooning for Peace autour de Plantu. Bonsoir Michel Kishka. Bonsoir. Bonsoir Pierre Kroll. Bonsoir. Et bonsoir Nicolas Vadeau. Bonsoir. Alors Michel Kishka, tu es cartooniste, illustrateur et professeur au Beaux-Arts de Jérusalem. Tu travailles comme caricaturiste politique à la télévision israélienne. Tes dessins sont publiés dans le monde entier. On attend chez nous chaque mois le cartoon de Kishka dans Regards. Ton actualité, c'est aussi un film d'animation qui va s'appeler Les secrets de mon père et qui est en ce moment en post-production adapté par Vera Bellemont, célèbre réalisatrice française. Pierre Kroll, tu es dessinateur et caricaturiste. Tous les journaux et magazines belges t'ont un jour ou l'autre publié. Je vais couper le micro. Tu es aussi le dessinateur attitré du soir et du ciné et télé-revue. On peut voir également tes dessins dans le courrier international ou dans l'IB. Tu es aussi un homme de radio et de télé. Et tu as sorti récemment un livre, alors on en parle, reprenant 200 dessins qui racontent un an de pandémie en Belgique. Nicolas Vadeau est le plus jeune et non moins talentueux des trois invités de ce soir. Depuis plus de 20 ans, le Vifle Express te confie une page hebdomadaire, la semaine de Vadeau. Et aussi un grand dessin en pleine page. Tu es également le dessinateur attitré du quotidien L'Echo, auteur de bandes dessinées. Et tu sors aussi un album autour de la pandémie qui s'intitule « Tous vaccinés » et qui reprend 100 dessins pour en finir avec ce foutu virus. Pour animer cette soirée, Jean-Jacques Deleu, directeur de l'information et rédocteur en chef de BX1. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Alors à l'issue de la discussion, vous pourrez poser vos questions. Nous vous demandons d'ici là de garder votre micro fermé. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci Sylvie pour cette introduction à la présentation de nos trois invités. Je vais tout de suite vous poser une question à tous les trois. Jusqu'où peut-on aller trop loin ? Quelle limite vous donnez-vous quand vous faites un dessin ? Je vais commencer par Michel Kishka. Quelle limite vous vous donnez quand vous décidez de faire un dessin de presse ? D'abord, c'est une question à laquelle il est très dur de répondre. Mais il faut que je rectifie deux choses que tu as dites, Sylvie. Tu as dit qu'à l'instar des rubriques nécrologiques, les gens regardaient beaucoup les dessins de presse. Moi, je trouve que les rubriques nécrologiques sont plus marrantes que nos dessins. Il fallait le dire, c'est très important. Et puis, tu as dit que Nicolas était le plus jeune et tu as oublié de dire que j'étais le plus vieux. Je ne t'ai pas dit, j'ai voulu rester courtoise. Non, il faut justement, dans la société où nous sommes, qui est une société qui a dû de la jeunesse, il faut dire que les gens sont vieux. C'est très très bien d'être vieux. J'ai commencé par le plus vieux, tu as remarqué. Non, mais je rigole. Jean-Jacques, oui. Je pense que sûrement, Écrole et Nicolas vont sûrement dire quelque chose qui va être assez proche. Ce n'est pas une question qu'on se pose quand on dessine. On ne dessine pas en se posant cette question. Mais quand je dessine, mais surtout maintenant, surtout dans le XXIe siècle, d'accord ? J'ai commencé au XXe, comme nous trois. Mais dans le XXIe, après les émeutes et les fatwas contre le dessinateur danois en 2006, après le massacre à Charlie Hebdo, et plus des dessinateurs se font jeter de leur journal, se font menacer, se font menacer par leur rédacteur en chef, se font menacer par les réseaux et par les réseaux sociaux, plus ça se passe et plus j'ai envie d'aller plus loin que ce que je ne vais d'habitude. Parce que c'est la seule arme que j'ai. La seule arme que j'ai, c'est mon crayon, et la seule façon dont j'ai de faire face à ce qui se passe, c'est soit accepter ces contraintes et m'auto-censurer à tel point que je me coupe quasiment les ailes et que mes dessins seront des illustrations et plus des dessins de presse, ce ne sera plus des opinions, ce sera des jolis dessins qui remplissent un trou dans le journal. Donc, ce que j'essaye, mon réflexe de survie, appelons ça comme ça, pas que ma vie soit menacée, mon réflexe de survie comme dessinateur, pour conserver mon âme de dessinateur de presse, c'est de toujours essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que j'avais l'habitude d'aller avant. Et voilà, donc la question, je me la pose dans le sens inverse. Je me la pose vraiment dans le sens inverse. Et puis, je suis très content de voir qu'il y a des dessinateurs, notamment, parce que moi, mes dessins, je les publie quand même d'une manière générale, sur des sites officiels, dans la grande presse, je travaille aussi avec Courrier international, Regards, c'est la grande presse aussi, Regards, ce n'est pas un journal satirique, c'est ça que je veux dire. Dans les journaux satiriques, et notamment Charlie Hebdo, pour moi, c'est vraiment un baromètre de jusqu'où je n'irai jamais, mais je suis très content qu'ils y aillent. Je suis très content qu'ils y aillent, parce qu'ils m'aident à définir où elle est cette ligne. Et pour eux, pour les gens de Charlie Hebdo, à commencer par ceux qui se sont fait assassiner, mes cinq copains, d'accord, Wolinsky, Cabu, Charb, Honoré et Tinius, je ne parle pas des sept autres de la rédaction, je parle des dessinateurs, puisque c'est le thème de la soirée, eux allaient très loin, ils le faisaient gaiement, ils me faisaient beaucoup rire, et des fois, je me dis, j'aimerais bien pouvoir avoir la même liberté d'aller aussi loin. Donc, ils sont là, quelque part, toujours à l'arrière, dans mes arrières-pensées, quand je dessine. Ça, c'est une couverture qu'a fait l'use, après qu'on ait brûlé, qu'on ait mis le feu au local Charlie Hebdo, en 2011. Donc, voilà, tout ce qui se passe autour du dessin de presse, me pousse à aller le plus loin possible, mais tout en restant moi-même. Je ne suis pas quelqu'un de haineux, je ne suis pas quelqu'un de grossier, je ne suis pas quelqu'un de vulgaire. Donc, voilà, avec ce que j'ai en moi, j'essaye de pousser les limites chaque fois un petit peu plus loin. Voilà, ça, c'est, à mon avis, c'est ma réponse. Merci, Michel. Peut-être que Nicolas aura peut-être, lui, une réponse, je dirais, plus précise, pas que celle de Michel n'était pas précise, mais peut-être nous donner des exemples de limites qu'il se donne lui-même ? La limite, elle est très simple, c'est la loi, point barre. Le problème, c'est que les gens confondent la morale et la loi. Votre morale ne regarde que vous, la loi s'applique à tous. Donc, par exemple, j'étais tout à l'heure dans une conférence avec des gens à Addis Abeba, il y avait la dessinatrice Yemi, qui est éthiopienne, et j'ai dit ça, et elle me dit, oui, d'accord, mais il faut faire ça dans le respect. Je lui ai dit, oui, mais la ligne du respect, elle est où ? Parce que ce que moi, je respecte et ce que toi, tu respectes, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, c'est uniquement la loi qui s'applique, point à la ligne. Or, dans la loi, on ne peut pas tout faire avec la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'insulter ou de diffamer une personne. En revanche, une religion, ce n'est pas une personne, c'est une idée. Donc, on ne peut pas diffamer une religion. Donc, on a le droit de conchier une religion si ça nous fait plaisir, à partir du moment où on reste dans le cadre de la loi. Et si jamais on transgresse la loi, dans une démocratie, on peut porter plainte, et puis on peut gagner ou pas. Sauf que la plupart des fois où les dessinateurs, en tout cas dans nos démocraties, ont été attaqués en justice, ils ont gagné. Parce qu'il y a le droit à la satire. Et c'est ça, la seule base que je me mets, c'est ça. Ensuite, je ne pense pas quand je fais des dessins aux personnes que je vais choquer. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, je vais forcément en choquer. Mais mon métier, ça consiste à faire débat. Ça consiste à être clivant. C'est ce que je dis toujours quand je vais dans les écoles, je l'ai encore redit tout à l'heure, et que les gens ont dit ça débat. On a le droit dans une démocratie de choquer et d'être choqué. Moi, je suis choqué parfois par des dessins. Et puis c'est très bien, parce que quand je suis choqué par un dessin, ça m'oblige à réfléchir à mes propres croyances et mes propres convictions. Et mon métier, c'est ça. C'est d'aller tester la ligne jaune, la ligne orange, voire la ligne rouge, tout en restant dans le cadre de la loi, car nul n'est au-dessus des lois. Tout simplement. Eh bien, qu'est-ce que Pierre, lui, dit après ces deux avis, ces deux opinions intéressantes de Nicolas et de Michel ? Pierre ? Je partage évidemment en grande partie ce qu'ils disent. Alors, pour ne pas passer du temps à se répéter, moi, je dirais autre chose à propos de cette question, Jean-Jacques, et ce n'est pas une pirouette. Je trouve que c'est typiquement une question qui en pose une autre, à savoir pourquoi est-ce qu'on nous la pose. Parce que je connais quand même peu de métiers où systématiquement, on vient vous demander, comme tu l'as fait, jusqu'où allez-vous trop loin ? On ne demande pas à un footballeur jusqu'où est-ce que vous ne respectez pas les règles. On lui demande comment est-ce que vous avez la bonne idée de marquer un rôle, etc. Non, mais il ne cherche pas tout le temps à jouer avec les limites. On dirait, c'est pour cette raison qu'il pose la question, que nous sommes là, nous, pour être des testeurs permanents des limites, lesquelles et le quoi. On fait aussi des dessins, chacun de nous trois, qui n'ont pas d'ambition, autre parfois que d'amuser. Et ce n'est pas du tout innocent. Ce n'est pas facile à faire, d'amuser. Et c'est parfois important aussi à notre époque de le faire. Parfois, comme dans le dessin qu'on montre ici, il y a un peu de moquerie, mais ça donne aussi, ou ça redonne l'actualité, un regard qu'on peut avoir dessus. Chaque dessin n'est pas fait pour tester des limites. Mais si la première question que tu poses dans un débat est celle-là, c'est qu'on a l'air d'être mandaté pour le faire. Et du coup, c'est un peu une charge pour nous. On a en fait deux pressions, du coup. On a les pressions que tu voudrais connaître de savoir où est-ce qu'on craint de se faire embêter et par qui. Et puis l'autre pression qui est de nous dire, on dirait que vous nous demandez d'aller tout le temps chipoter cette limite. Ce n'est pas une pirouette, mais je trouve que c'était un mérité d'être dit. Parce que d'ailleurs, on va en parler évidemment, de la liberté d'expression, puisque c'est le thème avec un très beau symbole. C'est qu'on a commencé par couper le micro de tous ceux qui nous écoutent, d'ailleurs. Mais ça, c'est pour rire. Mais moi, j'espère avoir l'occasion de le dire tout à l'heure, peut-être avec des exemples. Ce que je trouve de plus en plus dangereux, c'est les auto-censures que l'on va faire pour des raisons idiotes qui ne sont pas celles d'avoir peur de s'exprimer, qui sont celles que soit... C'est inutile de dessiner quelque chose parce qu'on va de toute façon l'effacer. Dessiner une statue grecque bien gentille, vous allez disparaître de Google parce qu'elle a laissé un nu. On parlera tout à l'heure du clux-clan et tout. C'est-à-dire que le problème, c'est les malentendus, les énormes malentendus. Moi, je veux bien dire dans tel dessin, j'ai voulu aller jusque-là. Dans tel autre, on ne me l'a pas permis. Mais bien souvent, ce n'est pas une opinion. Les problèmes que je rencontre sont souvent qu'on a compris complètement de travers. Si on comprend de travers tous mes dessins, je suis un très mauvais dessinateur, mais je pense que je n'aurais pas tenu autant d'années. On va le voir tout à l'heure. Je pense que souvent, le problème n'est pas celui d'une limite. C'est celui qu'on ne sait plus nous lire, comme on doit lire un dessin, ou plus exactement, sans doute, des gens qui ne s'intéressaient pas au dessin, qui ne les comprenaient pas, qui s'en foutaient, qui nous prenaient pour des rigolos inutiles, vont maintenant nous empoisonner la vie parce qu'ils viennent chercher tout le temps ce qu'on va faire et qu'ils ne le comprennent pas. C'est intéressant, quand vous parlez d'autocensure. Aujourd'hui, cette autocensure, par rapport à la liberté d'expression, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que c'est plus difficile pour vous, personnellement, de faire un dessin que ça l'était il y a dix ans ou au XXe siècle, comme disait Michel tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a une différence sur votre manière d'entrevoir le dessin ? Je ne sais pas qui… Non, c'est pour vous, Pierre, d'abord. Pour Pierre, d'abord. Ça, on change un peu. Ah, oui. Je crois qu'incontestablement, c'est plus difficile qu'avant. Mais pour quelles raisons ? Elles sont relativement multiples. En grande partie, je crois qu'on ne peut pas éviter le sujet, c'est par les réseaux sociaux et le fait que les dessins, Plantu dira, circulent partout dans le monde et tout, Michel peut dire la même chose et tous les miens, je ne crois pas qu'ils circulent vraiment partout dans le monde. Mais en tout cas, ils arrivent dans les mains, sous les yeux de gens auxquels ils ne sont pas destinés. Au fond, je le dis souvent, nous sommes… C'est quoi notre métier ? C'est un mix. Bon, je prends une comparaison rigolote. La natation synchronisée, ce n'est pas vraiment de la natation, ce n'est pas vraiment de la danse. Bon, le dessin de presse, c'est à moitié du journalisme et en tant que journaliste, ce qu'on fait, on l'exprime pour tout le monde et on doit l'assumer, nous, on sait ce qu'on a dit, les risques qu'on prend ou l'envie qu'on a de le dire. Mais aussi, nous sommes à moitié des artistes et un artiste, il ne cherche pas l'unanimité. Un artiste, il cherche à trouver son public. Et il est… Bon, je ne vais pas nous comparer à Picasso, mais Picasso n'a jamais fait une étude de marché, que je sache, avant de commencer à peindre. Bon, je veux dire, on exprime quelque chose artistiquement et tant mieux s'il y a des gens que ça amuse, qui aiment, qui nous regardent. Et tous les autres, tant pis. Mais tous les autres, ils sont là tout le temps quand on travaille maintenant. Et je crois que ça, c'est la différence fondamentale. Quand j'ai commencé ce métier il y a déjà assez longtemps, je disais à un rédacteur en chef, n'ayez pas peur de mettre du dessin de presse. Les gens qui aiment ça vont plonger dessus directement dans le journal, comme tu disais, de la déchronologie. Et les gens qui n'aiment pas, ils s'en foutent, ils vont tourner la page et ils vont regarder ailleurs. Maintenant, ce n'est plus vrai du tout. Ils vont tous regarder. Alors certains, par hasard, parce que ça circule en permanence sur Facebook. Certains, exprès, les trolls, parce qu'ils aiment bien comme ça, s'énerver, emmerder, raconter des trucs. Et certains, de façon militante, parce qu'ils traquent tout ce qui pourrait être, alors faut-il le dire, être supposé raciste, machiste, antisémite, et tout ce que vous voudrez. Donc, pour toutes ces raisons-là, on est beaucoup plus exposés que ne l'étaient nos ancêtres, si j'ose dire. Michel voulait intervenir là-dessus. Oui, alors, je voulais dire, par rapport à la première question, quand tu parlais jusqu'où on se permet d'aller trop loin, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que, quand on traite, par exemple, d'une actualité, d'un événement d'actualité fort, violent, d'accord, un dessin, il ne va jamais aussi loin que la réalité elle-même. Mais des fois, on doit utiliser des stratégies, par exemple, de dessiner des choses violentes, de dessiner du sang quand il y a un massacre, en se disant, on va peut-être choquer le lecteur, mais la réalité est quand même pire que nos dessins. Et ce ne sont pas nos dessins qui génèrent la réalité. On réagit à la réalité par nos dessins. Donc, je veux dire par là qu'on a beau essayer d'aller très loin, on n'ira jamais aussi loin qu'un terroriste ne va, on ne va jamais aussi loin qu'une guerre, on ne fait jamais des ravages. D'accord ? On fait juste des dessins sur du papier ou des pixels sur un écran. Ça ne va jamais vraiment très loin. Et je pense, et j'ai écrit un article là-dessus, que ce qui a commencé à se passer depuis les caricatures danoises jusqu'à aujourd'hui et s'est allé en s'amplifiant de façon exponentielle par les réseaux sociaux dont Pierre parlait, d'accord ? Ce qui s'est passé, finalement, ça met notre dessin au centre d'une problématique. Nos dessins, ils ne sont pas du tout dans le centre de la problématique. C'est le débat et c'est le fait qu'on nous pose chaque fois cette question de la liberté d'expression qui rend le dessin tellement important. Il est beaucoup moins important que ça, en fait. On aime beaucoup notre métier, d'accord ? mais on n'est pas des décideurs et on n'est pas non plus... On n'a pas été choisi pour trouver des solutions aux problèmes. On réagit. Et souvent, quand on réagit, on essaie d'aller plus loin que la réalité, mais on n'est jamais aussi fort que la réalité, fort dans le sens violent. Parce qu'un photographe de presse, il ne peut que photographier un événement qui est en train de se passer. Un dessinateur, il peut imaginer la suite. Et c'est justement avec ce pouvoir et avec notre mémoire visuelle et nos pouvoirs associatifs qu'on crée des images qui défient la réalité. Mais c'est la réalité qui est violente, ce n'est pas notre dessin. Et même quand on accuse certains dessins d'être violents, voilà, donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Pierre parlait des réseaux sociaux, mais je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé dans ce XXIe siècle. Quand il a commencé, on n'était pas tous branchés, on n'avait pas encore tous de Facebook, on n'avait pas encore tous de WhatsApp et d'Instagram et de réseaux sociaux. Et je pense que ce qu'ont fait les réseaux sociaux, c'est deux choses. C'est qu'ils sont en train petit à petit de se substituer à l'information pour les consommateurs, pour les individus qui veulent savoir ce qui se passe. Maintenant, c'est à leur téléphone qui est dans leur poche et les informations qu'ils ont, ce sont des informations que les GAFA sont allés voler sur des sites qui travaillent pour faire l'information et qui vous les donnent sans explication d'un côté. Et je pense qu'il y a une guerre à mener contre les GAFA, que la France essaie de mener, mais elle n'est pas seule non plus, d'un côté. Et d'un autre côté, ça a tout simplement libéré la parole. Ça a libéré la parole. Et le fait que n'importe qui puisse s'exprimer mais sans aucune hiérarchie, il y a des prises de parole qui vont vraiment très loin et on a vu que les mots peuvent tuer. On a vu qu'il y a des mots qui finalement poussent des gens à aller assassiner d'autres personnes pour un dessin. Pour un dessin. Et donc, ça c'est vrai, c'est une donnée, ça ne veut pas dire qu'on est tous maintenant, tous mes collègues et moi dans le monde, je ne sais pas combien il y a de dessinateurs dans le monde, il y en a quelques milliers, on n'est pas devant notre planche à dessin en train de trembler tous les matins. Au contraire, au contraire, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle donne et comme Pierre disait, les caricatures danoises, d'accord, dans le journal Dylan Postel de Mahomet, il y avait 100 000 lecteurs au Danemark qui étaient censés les voir. Mais elles ont été manipulées, elles ont été montrées à d'autres publics auxquels ils ne s'adressaient pas d'un côté. Donc c'est cette manipulation et cette circulation, cette facilité de circulation qui a fait que des émeutes ont commencé à monter. Il y a 200 manifestants qui sont morts en Afghanistan dans les manifestations contre ces dessins. Aucun des manifestants morts n'a vu ces dessins. On leur a tout simplement dit d'aller brûler l'ambassade du Danemark. Et en même temps, le drapeau américain et le drapeau israélien parce qu'il y avait trois pour le prix d'un. Mais voilà, donc il y a une nouvelle donne dans ce monde d'aujourd'hui et je trouve que les réseaux sociaux sont un moyen de sortir les gens éloignés de l'isolement et c'est une bonne chose. Un moyen de s'informer, c'est une bonne chose. Seulement aujourd'hui, quand on n'est pas instruit, quand on n'a pas une bonne base culturelle, on ne peut plus savoir qu'est-ce qui est un site d'information, un site de propagande, un site de fake news, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus où on en est. Et avec les intelligences artificielles qui peuvent faire faire aux photos ce qu'ils veulent, on ne saura même plus si une photo est vraie maintenant. Donc voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. C'est compliqué, compliqué de dessinateur aujourd'hui. Nicolas, à vous sur cette problématique d'auto-censure. Est-ce que vous vous auto-censurez à certains moments ? Je dis toujours, dire qu'on ne s'auto-censure pas, c'est un fiéfé mensonge. Parce que je dis toujours, si vous vous baladez dans la rue et vous croisez une maman avec son enfant et vous trouvez que son enfant est moche, vous n'allez pas vous arrêter et vous dire, mais qu'est-ce qu'il élève votre enfant ? Non. Donc vous vous auto-censurez d'une certaine manière. Donc ça, c'est une première chose. Mais pour revenir sur ce qui a été dit, on n'est pas des décideurs, mais on est des empêcheurs de décider en rond. Ça, c'est une première chose. Et c'est quelque chose que les gens, le public ne comprend pas forcément, c'est que, en tout cas, la manière avec laquelle moi, je conçois le dessin politique, c'est du conflit. Et c'est du conflit permanent, notamment avec la rédaction dans laquelle, ou les rédactions dans lesquelles on travaille. Et le conflit est tout à fait salutaire. On le voit tout à fait avec l'épidémie de Covid-19 en ce moment, où il y a des débats au sein des rédactions. Moi, j'en ai eu, j'ai des dessins qui ont été refusés. Et donc, j'ai des débats qui peuvent être vifs avec mon rédacteur en chef. Mais ça fait partie justement du débat démocratique avant la publication dans le journal. Concernant les réseaux sociaux, je pense que, malheureusement, les réseaux sociaux ont enterriné la servitude volontaire. Et on le voit avec... Moi, je suis très étonné par la servilité des gens par rapport au nombre de confinements. Et je pense que ça a été... La graine a été semée avec les réseaux sociaux, où on a donné toutes nos données, on a donné tout ce qu'on avait et petit à petit, on est devenus des esclaves volontaires. C'est-à-dire que moi, je crains la dictature, mais pas la dictature à la Staline, mais la dictature de chacun. Je vais vous donner un exemple très bête qui risque de m'arriver dans quelques jours parce que Pierre a eu la même chose sur Facebook avec un dessin sur Ku Klux Klan qui a été refusé. Moi, je vais faire des Facebook Ads pour mon prochain bouquin. et le technicien avec qui je travaille, je l'ai eu au téléphone il y a encore deux heures, m'a dit « Alors attention, ta page risque d'être bloquée si dans tes Facebook Ads, il y a les mots Covid, virus et vaccin. » C'est con parce que mon bouquin s'appelle « Tous vaccinés » pour amphitiers avec ce foutu virus. Pourquoi ? Parce que Facebook estime qu'il est interdit de faire de la publicité en utilisant le coronavirus. C'est-à-dire que Facebook a été critiqué parce qu'il ne modérait rien et maintenant ils sont passés à l'excès inverse et ils vont tout modérer. Et ce qui pose une question très importante sur qu'est-ce que c'est qu'un média ? Est-ce que les réseaux sociaux sont des médias ? Ils ont répondu clairement oui en janvier dernier quand Twitter a décidé de censurer le compte de Donald Trump. Là, ils sont devenus des médias. Donc, ils sont devenus des médias, ce ne sont plus des tuyaux. Ce sont des gens qui ont un rôle éditorial. Et s'ils ont un rôle éditorial, ça veut dire qu'ils peuvent en répondre derrière. Et ça, c'est vraiment une nouveauté avec laquelle nous, nous devons composer également en tant que dessinateurs de presse. Donc, c'est très, très, très difficile de voir où est la ligne. Mais je pense, moi, que les réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui vont exploser sous 5, 10 ou 15 ans parce qu'ils vont être démantelés. Comme disait Michel, qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler les réseaux sociaux ? Je vous conseille tous de lire le livre de Jacques Attali qui s'appelle l'histoire des médias, qui est une histoire des signaux de fumée aujourd'hui mais qui est prospective et qui dit, lui, il y a une seule solution, ça va être de démanteler les GAFA. Sauf que le problème, j'en ai parlé avec Laurent Alexandre que j'ai eu dans mon émission l'autre jour, il dit, si on démantèle les GAFA, les grands vainqueurs, ça va être les GAFA chinois qui, eux, n'ont pas ce problème-là. Donc, le problème est vraiment extrêmement complexe pour toute la presse en général et pour le dessin politique en particulier. Je voudrais revenir à votre média, à vous, Nicolas, donc l'écho, comment ça se passe les relations avec l'écho ? Donc, vous avez dit, certains dessins ont été refusés. Comment vous prenez ça ? Est-ce que vous prenez ça comme un juste rapport entre un journaliste et son rédacteur en chef ou bien vous prenez ça comme une censure ou comme une contrainte artistique ? Comment vous prenez cela ? Alors, il y a différents points pour ça. D'abord, je suis dessinateur de presse. Je ne suis pas dessinateur tout court, je suis dessinateur de presse. Donc, je travaille, je ne suis pas un mercenaire, je travaille pour deux journaux qui sont l'écho et le viflxpress. Je fais partie du projet rédactionnel et même mieux, en tant que dessinateur, je l'incarne en quelque sorte à l'extérieur du journal. Donc, un journal a tout à fait le droit de me refuser un dessin. Ce sont des entreprises privées qui font ce qu'ils veulent. Je trouve ça complètement crétin d'aller crier à la censure dès qu'on se fait refuser un dessin. En revanche, on peut me refuser un dessin parce qu'on ne comprend pas, parce qu'il n'est pas drôle, parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'est pas dans l'actu ou plein de raisons. En revanche, si on me censure un dessin, ça arrive très, très rarement, mais ça arrive parfois, ça veut dire qu'on a peur. Et là, il y a un problème. Ça m'est arrivé il y a un mois avec mon rédacteur en chef, un dessin sur le coronavirus qu'on a estimé trop dur parce que tout le monde connaît mes positions par rapport aux ayatollahs, virologues, comme Van Rans et compagnie. Donc, j'y suis allé à la sulfateuse et mon rédacteur en chef m'a dit non, c'est trop dur. J'ai dit je ne suis pas d'accord avec toi, ce n'est pas trop dur. Je lui ai envoyé un long email de 30 lignes comme je le sais le faire. On s'est téléphoné le lendemain, on était d'accord pour ne pas être d'accord. Mais voilà. Et ça fait partie du job mais l'avantage, c'est que deux jours après, j'ai pu en passer un beaucoup plus dur. Ça aussi, c'est de la réelle politique, ça fait partie de la négociation, ce que j'appelle le conflit qui est pour moi tout à fait salutaire parce que on peut essayer de faire des choses, ce n'est pas celui-là, celui-là il n'est pas assez rassurez-vous, ce n'est pas des choses mais ça fait partie du job d'essayer de se battre pour ses convictions voire contre les convictions du reste de la rédaction mais en n'oubliant jamais qu'on fait partie d'un projet rédactionnel. Mais je dois dire quand même, je le dis à chaque fois parce que ça fait fantasmer les gens, est-ce que vous êtes beaucoup censurés ? En Belgique, en tout cas en Belgique francophone, quand je compare avec mes confrères et consœurs du reste du monde, on est extrêmement libre et quand je, quand on voyageait, quand je voyais encore les gens de cartooning et j'en expliquais mes conditions de travail et de liberté d'expression, ils ouvraient des yeux grands comme ça, ils disaient on pouvait y aller et je disais oui on peut y aller mais pourquoi on peut y aller ? Parce qu'on se bat tous les jours pour pouvoir y aller, pour faire que notre métier existe et qu'il existe par le débat et par le conflit. On va voir comment ça se passe pour Michel Kishka, est-ce qu'il y a des dessins refusés pour de bonnes, de mauvaises raisons dans votre cas ? Je voulais dire que j'étais très impressionné par l'explication de Nicolas et que vous avez bien fait d'inviter au moins un de nous trois très intelligent. Ça c'est vraiment très important pour un débat et c'est bien. il y en a deux. Non, j'ai pris au vol une phrase. C'est ça, vous êtes trois dans deux. Une ou deux phrases que tu as dites, non ce sont... C'est bien. La question, Jean-Jacques ? Oui, c'était, est-ce que vous Michel, dans le cadre de votre boulot quand vous travaillez pour un média, est-ce que quand vous faites refuser un dessin, ça vous rend malade aussi ou bien vous trouvez que ça fait partie du jeu ? Moi j'ai travaillé, en fait j'ai travaillé le cas de figure de la manière dont j'ai travaillé et je travaille dans le dessin elle est très différente de celle de Pierre et de Nicolas parce que j'ai commencé ma carrière de dessinateur à la télévision en direct. Je n'avais pas encore publié dans la presse et on m'a proposé d'intervenir dans une émission du matin à Morning Show à Jérusalem et en fait personne ne voyait le dessin que j'allais faire. Je ne savais moi-même pas quel dessin j'allais faire et en fin d'émission mon dessin était fini et il passait à l'écran avec un commentaire que je pouvais ajouter. Donc je n'ai jamais eu cette relation de rédacteur à dessinateur qui est une relation très saine dont Nicolas parle d'une façon très juste. C'est vraiment la démocratie qui est en train de... la démocratie dans le débat. D'accord ? On peut... C'est vrai, se faire refuser et se faire censurer c'est deux choses différentes. Absolument différentes et c'est normal. Et d'ailleurs, moi j'aime beaucoup l'anecdote que Plantu raconte souvent quand il travaillait au monde, c'est qu'il devait montrer des esquisses au rédacteur en chef et il me disait toujours « J'en fais cinq. J'en fais trois pour qu'il les refuse d'emblée. » D'accord ? Et une fois qu'il a refusé il se sent déjà beaucoup mieux. Et il reste en situation où il y a deux dessins. Celui pour lequel je vais me battre et celui que lui va vouloir. Et des fois c'est le même et des fois c'est pas le même. Et donc à ce moment-là il y a un vrai débat. Un débat d'idées. Un débat de valeurs. Un débat... C'est pas un débat artistique. Parce que... Parce que... Et ça c'est dans la manière dont le dessin de presse se fait jusqu'à présent. C'est fait jusqu'à présent. Le journal prend la responsabilité de ce qu'il publie. Parce qu'on va parler du cas du New York Times. C'est un autre cas de figure. Et ça veut dire quand il prend la responsabilité ça veut dire que en cas d'attaque en justice le journal défend le dessinateur. D'accord ? Et c'est tout à fait normal. C'est le journal qui l'a publié. Ça dépend Michel. Parce que dans la loi par exemple en Belgique Oui. La loi dit que le journal n'est pas responsable si le dessinateur ou un journaliste a un procès. En général la jurisprudence fait que le journal le couvre mais la loi ne dit pas que c'est le journal qui est responsable. C'est l'auteur qui est responsable. C'est l'auteur. D'accord. Mais quand même souvent le journal prend la défense de son... Oui, toujours. D'accord. Ok. Donc j'ai pas eu ce cas-là. Par contre j'ai travaillé pendant quelques années avec un syndicat américain et un jour je vois sur internet et quelqu'un m'envoie que Michel Kishka est censuré aux Etats-Unis. J'étais pas au courant. J'ai essayé de savoir ce qui s'est passé et en fait ils avaient modifié un dessin que j'avais fait. Le site le syndicat américain qui a mis mon dessin en ligne avait modifié. Je vais vous le raconter parce que je peux pas vous le montrer. c'est quand Hugo Chavez a fait voter comme quoi il était élu à vie président du Venezuela et donc j'ai décidé Hugo Chavez en train de faire ça avec son doigt. D'accord ? Ça, pardon. Fuck you avec son doigt. Et je l'ai mis sur mon blog et je l'ai mis sur mon Facebook et le syndicat me l'a pompé pour le mettre en ligne chez lui parce que c'est l'accord qu'on a. Il prenait tout ce que je faisais pour le mettre pour l'offrir à la presse américaine et si quelqu'un l'utilisait je recevais mes royalties. Seulement pour le mettre en ligne il a effacé ce doigt et il a fait un point. En fait, le dessin dans ce cas-là non seulement on modifie mon dessin sans me demander mon avis ce qui ne peut pas se faire ça ne peut pas se faire et deuxièmement le dessin qui porte mon nom dit le contraire de ce que j'ai voulu lui faire dire. Donc, j'ai écrit un mail au directeur de ce site qui s'est confondu en excuse et il a dit que j'avais raison et il a retiré le dessin parce qu'il n'a pas rajouté le doigt évidemment parce qu'en Amérique on ne peut pas faire Facio d'accord ? On peut attaquer le Capitole d'accord ? De force avec des Kalashnikov mais on ne peut pas dessiner Facio Voilà Alors, Pierre on va revenir sur ce que l'on disait avec Nicolas et aussi avec Michel sur le rôle le rapport plutôt entre le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef et le dessinateur comment ça se passe dans votre cas ? Est-ce que là aussi il y a une discussion ? Il y a aussi des dessins refusés ? Quand je parle le troisième sur une question j'essaie de ne pas répondre exactement à la chose que nous autres Non, non, bien sûr Non, non, non c'est juste pour dire parfois d'ailleurs tu m'étais parlé en premier donc il n'y a pas de souci mais je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit sur le rôle Est-ce qu'il y a une expérience différente ? Oui, en tout cas je suis content d'entendre la plus jeune génération justement Nicolas Vado faire cette différence que moi je fais depuis longtemps mais contre certains dessinateurs de dire qu'effectivement un dessin refusé par un journal ce n'est pas de la censure je préfère garder le mot censure pour des pays ou des situations peut-être qui peuvent se représenter chez nous où il est clairement établi en général au préalable par une autorité religieuse ou politique il y a des choses que l'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas dire maintenant un dessin refusé par la rédaction d'un journal c'est simplement le fait que moi je ne suis pas propriétaire du journal je n'ai pas les moyens d'acheter le journal le soir donc voilà ça reste des gens qui achètent quelque chose et qui vendent quelque chose l'info aussi d'ailleurs donc voilà n'insistons pas là-dessus je ne me considère pas censurer sauf que je vais finir par pratiquer de l'autocensure j'espère qu'on aura un peu le temps d'en parler donc le soir tout simplement en fin de journée j'ai un coup de fil avec la rédaction c'est eux ou c'est moi on s'appelle c'est le chargé de la rédaction du journal du lendemain et il me dit les sujets qui sont abordés le lendemain par le journal voilà parfois un sujet c'est imposé évidemment si le prince Philippe est mort je pense qu'il faut sans doute faire un dessin là-dessus avant même qu'il m'appelle sinon on discute de ce qu'il y a dans le journal c'est rarement un scoop s'il y a un sondage je crois je connais les résultats 24 heures avant les autres mais voilà ce n'est pas essentiel et je choisis là-dedans un sujet à titre personnel je ne me propose qu'un dessin et non pas 4 ou 5 comme plantus et s'il y a un problème on se téléphone après il y en a extrêmement rarement maintenant il y en a et il y a des dessins qui se négocient comme dit Nicolas je crois que je suis moins bagarreur que Nicolas avec ma rédaction bon c'est une question de nature ou voilà je précise qu'un dessin qui refuserait très très souvent un journal a le droit de refuser un dessin s'il en refuse très souvent un dessinateur c'est que le dessinateur n'est pas dans le bon journal c'est ça c'est arrivé avec Cécile Bertrand à la Libre Belgique qui disait toujours que tous les dessins sont la religion catholique et posaient des problèmes je disais change de journal voilà c'est pas plus compliqué que ça récemment je peux alors des exemples à prendre c'est par exemple le pape à Mossoul il y a une sécurité absolument incroyable autour de lui c'est quand même qu'il est objectivement menacé je suppose qu'on ne fait pas ça pour rien ce type ne peut pas se déplacer sans trois hélicoptères la moitié de l'armée américaine et la totalité de l'armée irakienne c'est qu'il y a quand même des méchants dans les buissons donc je dessine un djihadiste un des derniers qui doit rester de Daesh qui est derrière un tas de cailloux et qui voyant le pape parler devant une croix lui voit le pape crucifié sur la croix c'est étonnant pour le journal de soir mais le rédacteur en chef trouve ce dessin trop dur trop violent trop relançant une Daesh dont on ne parle plus et j'ai dit mais enfin on protège contre qui alors contre ces femmes qui viendraient demander un autographe enfin c'est contre ceux-là évidemment il en reste et le dessin je l'ai amendé j'ai dessiné un gros tas de crânes on fait souvent ça moi je n'aime pas mais on fait aussi à la place de ce djihadiste voilà c'est des aménagements comme ça parfois curieux mais je ne vais pas à la bagarre pour ça et Pierre en général quand un dessin est refusé vous pouvez toujours le mettre dans votre recueil annuel donc le dessin existe quand même me venge parfois mais ce que je dis alors pour faire avancer le débat ce qui devient en mettant puisqu'on parlait des réseaux sociaux avant je ne dessine pas et aucun de mes confrères nous ne dessinons pour Facebook moi je veux bien il faut trouver d'ailleurs un autre modèle économique j'ai 195 000 personnes qui me suivent sur Facebook si vous trouvez un moyen de les faire me donner un euro par an moi je veux bien dessiner pour eux ça me fait 200 000 euros moi ok je ne travaille que pour Facebook le problème c'est que c'est Zuckerberg qui me prend l'euro ce n'est pas moi si vous trouvez un moyen dites-le moi donc mes dessins sur Facebook je ne devrais pas m'en soucier et surtout mon rédacteur en chef ne devrais pas s'en soucier or c'est ça qui se passe c'est qu'eux s'en soucient ils ont peur à un moment de la réaction qui va arriver alors si cette peur elle est préalable ils vont faire une espèce de censure ils ne vont pas simplement refuser de m'acheter un dessin oui mais parce qu'ils se disent qu'il va déplaire ce dessin ailleurs que chez leurs lecteurs et ça ça n'a pas de sens et c'est sur ça qu'aujourd'hui il faut se battre c'est continuer à dire à nos rédactions je travaille pour nos lecteurs je travaille pour nos lecteurs je voudrais quand même parler avec vous de deux exemples on va parler du New York Times dans un instant mais d'abord je vais parler de Xavier Gorse dans Le Monde lui il a eu un dessin qui est paru je crois que c'était sur le site du Monde et qui a ensuite été retiré il a été critiqué sur ce dessin et du coup il a quitté Le Monde Pierre vous vouliez commenter cela ? j'ai deux choses très précises pour être très comment je vais dire très clair ce qu'il y a de très clair pour les gens qui ne sont pas dans le métier et qui ne sont pas divisés à comprendre c'est d'abord savoir lire un dessin quand je disais qu'il y avait des gens qui ne comprennent pas des dessins c'est pas que je traite ces gens d'idiot j'ai fait un test auprès de ma femme je crois que Jean-Jacques la connait qui est journaliste et qui n'est pas une grande spécialiste du dessin de presse elle n'adore pas ça mon problème de couple vous ne regardez pas c'est pas une grande fan du dessin de presse et je lui montre le dessin de Gorse après ce qui s'est passé je lui dis Dominique dis-moi un peu qui parle dans ce dessin elle dit arrête de me prendre pour une imbécile pour que tu me poses cette question idiote je lui dis réponds-moi s'il te plaît qui parle dans ce dessin voilà elle me dit c'est un pingouin qui parle ah c'est un pingouin c'est pas Xavier Gorse qui parle il dessine peut-être pas très bien Xavier mais il sait se dessiner un show avec des lunettes c'est facile à faire ce n'est pas la directrice du journal Le Monde qui parle c'est un pingouin donc le dessinateur qu'est-ce qu'il fait il vous donne l'occasion de voir une conversation entre deux pingouins quelque part bien loin d'ici sur la banquise qui ont entendu parler des histoires perpétuelles très répétées maintenant d'inceste en France et qui ont entendu Finkle Crow enculer les mouches excusez-moi sur la question de savoir quand c'était un inceste ou pas voilà son dessin c'est pas plus compliqué que ça il a dessiné des pingouins qui parlent c'est pas une boutade que je fais là c'est important parce que c'est la manière dont il a choisi de parler de l'actualité c'est en la décalant très très loin par des gens qui en entendent parler c'est quand même pas très compliqué et l'autre point et des gens ne comprennent pas ça j'ai déjà fait des dessins avec des gros touristes obèses très vilains qui sont sur le bord d'une plage où ils voient des réfugiés morts par terre disent toutes les phrases que j'ai reprises dans des infréquentables pages Facebook vous voyez qu'ils sont pas si pauvres que ça ils ont un GSM un portable en main pourquoi ils sont pas restés dans leur pays faire la révolution au lieu de venir ici et tout et il y a des gens qui m'ont répondu monsieur Crow je suis d'accord avec tout ce que vous dites rien dit moi j'ai dessiné un type sur une plage qui dit ça bon c'est important comme remarque parce que c'est ce que j'appelle tous les malentendus et l'autre question professionnelle à remarquer là-dedans c'est que et c'est tout à fait la suite de ce qu'on vient de dire si le journal Le Monde avait refusé ce dessin à Xavier Gorce c'est son droit et si Xavier Gorce avait crié à la censure je ne l'aurais pas soutenu on vient de le dire par contre le dessin le journal publie ce dessin et puis après il dit parce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux on n'aurait pas dû le faire alors là je comprends la réaction moi j'ai dit à Béatrice Delvaux il y a quelques années qui s'est excusée auprès de la communauté juive en l'occurrence pour un dessin sur le conflit israélo-palestinien qui avait amené à des tas de réactions elle avait dit oui mais elle n'aurait pas dû publier ce dessin je n'étais pas là ce jour-là je lui dis Béatrice je t'aime beaucoup si tu me fais ça deux et encore une fois je pars parce que c'est vraiment essentiel notre métier de dessinateur dans un journal on peut être dessinateur autrement on peut acheter les dessins comme le rappelle Kishka dans les journaux je n'ai rien contre la portefeuille c'est très bien c'est très décoratif j'en ai chez moi on achète ce qu'on veut quand on travaille dans une rédaction on fait un travail avec la rédaction si vous êtes correspondant en Irak et que vous assistez à un attentat que vous écrivez que d'après vos sources d'informations il est dû aux chiites et que votre journal dit il n'y connaît rien mon journaliste là-bas je m'excuse c'est pas vrai vous êtes mort en Irak donc le triangle rédaction dessinateur public lecteur c'est ça le métier Michel Michel a l'air d'accord là-dessus oui Michel j'aime beaucoup entendre parler mes collègues parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler ça fait un an qu'on ne s'est plus rencontrés et on se rencontrait quand même assez régulièrement et dans des débats souvent publics et aussi entre nous et je me réjouis ce soir ça fait plaisir de partager ces choses qu'on a en commun mais tu m'as posé une question peut-être parlons du New York Times puisque Pierre a commenté l'affaire de Xavier pour en parler il faut montrer le dessin alors on va vous montrer le dessin est-ce que tu l'as Sylvie ? oui on l'a d'accord Sylvie va le montrer et comme ça Michel tu peux expliquer ce qui s'est passé d'accord alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a des pages d'opinion dans le New York Times dans l'édition internationale dans l'édition papier où il travaillait avec deux dessinateurs de façon régulière Chappat le Suisse et un autre dont le nom m'échappe deux excellents dessinateurs et aussi Heng 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 pardon oui de Singapour et il il prenait aussi des dessins sur le site CWS Cartoon and Writers Syndicate c'est un dessin qu'ils ont choisi de ce syndicat et on voit Trump en aveugle soit apparemment en aveugle avec une kippa promenant ou étant promené par un chien en laisse qui est Louis Netanyahou avec une étoile de David Bleu et c'est un dessin qui a été fait par Antonio qui est un collègue et un ami de Lisbonne qui est paru à Lisbonne et qui a été repris par le New York Times c'est le New York Times qui l'a choisi c'est pas c'est pas Antonio qui l'a proposé au journal c'est comme ça que ça marche ils l'ont ils l'ont payé au syndicat qui l'offrait aux journaux qui étaient qui voulaient l'utiliser et en fait ce dessin a suscité beaucoup de réactions et je connais le fond de l'histoire je connais le fond de l'histoire et je voudrais bien en parler parce qu'on va parler aussi du dessin antisémite c'est que ce dessin a immédiatement suscité une vague de protestations sur les réseaux sociaux mais quand je dis une vague c'est des centaines de milliers en un jour des centaines de milliers en un jour on a su par après que ces vagues avaient été organisées par le fils de Trump et par le fils de Bibi Netanyahou je ne sais pas si vous le saviez moi je le sais et en fait le rédacteur a pris peur d'une façon tellement grave qu'il a jugé bon de publier un mot d'excuse dans le journal aux internautes et aux lecteurs qui auraient été choqués par ce dessin et de désavouer leur propre choix et d'un côté alors que moi je pense que le journal aurait dû défendre le dessin qu'il avait publié il l'a choisi maintenant il faut le défendre et ce qui s'est passé deux ou trois semaines après c'est qu'ils ont annoncé à Chapat et à Renk qu'ils rompaient le contrat qu'ils avaient avec eux qu'ils arrêtaient de publier des dessins dans les pages d'opinion parce que ça faisait trop de remous et qu'ils avaient marre d'être accusés d'antisémitisme ou d'autre chose or ce dessin si vous voulez bien on peut le revoir d'accord donc je pense que le journal a failli à son rôle par rapport au dessinateur exactement comme le monde avec Gorse c'est un cas de figure semblable les raisons sont les mêmes moi quand j'ai montré ce dessin dans certaines conférences et que j'ai des gens dans l'auditoire qui me disent que c'est un dessin antisémite alors je leur dis d'abord que le fait que il y ait eu cette connexion entre Netanyahou et Trump et Kim Enki j'en sais rien d'abord c'est vrai d'abord c'est vrai pour Netanyahou Trump c'était de l'eau bénite c'était le meilleur président qu'il ait jamais eu en Amérique pour Israël il a fait un deal extraordinaire la preuve on est en paix avec le monde entier et il y a un état palestinien qui vient d'être créé avant-hier vous n'êtes pas encore au courant donc d'un côté il montre une réalité c'est cette espèce de relation qu'il y a entre eux dessiner une état juive c'est pas faire un dessin antisémite mettre une kippa à Trump excusez-moi son gendre est juif sa fille s'est convertie au judaïsme il y a quand même quelques raisons et puis si on veut alors j'ai été vérifier Bibi Netanyahou c'est un basset un basset c'est pas un chien d'aveugle c'est un chien de chasse à l'origine donc c'est pas un chien qui tire son maître c'est Trump avec ses lunettes solaires qui se promène avec son ami Bibi c'est tout donc on peut justement on peut le comprendre exactement comme on le veut et je pense et c'est ça que je voulais surtout dire que accuser d'antisémitisme des dessins et je sais que et Nicolas et Pierre ça leur arrive ça leur est arrivé et ça va encore on va en parler avec eux je n'en doute pas c'est une arme très pernicieuse qu'à Israël qu'à Netanyahou principalement parce qu'une fois qu'on accuse un dessin d'antisémitisme il n'y a absolument plus aucun argument pour essayer de contrer ça et il y a cette espèce de mélange qui est fait par Israël même en tout cas par celui qui est à la tête du pays depuis 12 ans de mêler les dessins qui critiquent la politique d'Israël et de les taxer d'antisémitisme pour les rendre illégitimes ces dessins or moi je fais des dessins qui attaquent la politique de mon état moi on ne m'accusera jamais d'antisémitisme et il suffit que ce soit quelqu'un d'autre pour que cet argument vienne sur le tapis et c'est une arme qui est très facile à utiliser et ça sème une grande grande confusion et dans la même mesure où tu disais Nicolas tout à l'heure et j'ai noté parce que j'ai beaucoup aimé cette phrase que la morale c'est une chose qui ne s'applique qu'à la personne qui s'en réclame et que la loi s'applique à tout le monde c'est la même chose avec l'anti disons la position anti-israélienne et l'antisémitisme d'accord ? que l'antisémitisme c'est du racisme et c'est ça devrait être illégal partout dans le monde et critiquer la politique d'Israël tout le monde le fait tout le monde devrait le faire et moi je le fais tous les jours voilà alors on va peut-être demander à Nicolas et à Pierre aussi évidemment comment est-ce que vous avez rencontré ces critiques d'antisémitisme ou peut-être d'autres critiques de racisme éventuellement dans l'un ou l'autre de vos dessins comment vous avez réagi Nicolas ? par rapport à l'antisémitisme ça m'est arrivé une fois ou deux j'en mets un je ne sais pas si je peux le partager je vais essayer je vais voir si j'y arrive non je n'arrive pas alors j'en ai eu un très con il y a quelques années je fais un dessin c'était pour les primaires de l'UMP figurez-vous et donc il y avait il y avait Juppé il y avait Sarkozy il y avait Jean-François Copé et puis non il n'y avait pas Sarkozy dans le dessin justement et puis j'ai fait Copé qui se tourne hors cadre et qui dit et il manque des candidats et il dit Carla tu viens un truc comme ça un truc tout simple et là on me traite d'antisémite j'ai essayé de comprendre pourquoi on me traitait d'antisémite chercher pourquoi Carla machin Sarkozy oui bon il n'est pas juif Sarkozy ah Jean-François Copé est juif alors je ne savais pas et vous lui avez fait un long nez et vous le faites de profil je dis ben oui mais si je le fais de profil c'est précisément parce qu'il regarde hors cadre et donc s'il regarde hors cadre il va forcément être de profil et il se trouve qu'il a un long nez si je lui fais un nez en trompette ben on ne va pas le reconnaître et là je me suis fait traiter d'antisémite alors j'ai répondu à personne c'est pas aller plus loin que ça en revanche je vais revenir à ce qui s'est passé avec Gorce en 2008 il y avait une histoire je ne sais pas si vous vous souvenez en Belgique c'était à Zaventem il fallait prouver qu'on parlait le néerlandais pour pouvoir acheter un terrain ou une maison à Zaventem c'est à dire c'était de l'essentialisation pure et dure et j'ai fait un dessin c'est celui-là que je voulais vous montrer mais je n'arrive pas à le passer où je montrais d'un côté une étoile de David avec marqué avant une étoile jaune pas une étoile de David une étoile jaune avec quelqu'un dont j'avais coupé la tête pour qu'on ne voit pas le visage j'ai fait hier et aujourd'hui exactement la même image sauf qu'au lieu d'avoir une étoile jaune il y avait une maison avec marqué FR et un avion qui décollait derrière parce que c'est Zaventem et alors là je me suis fait traiter d'antisémite mais surtout c'est un dessin qui a été publié dans le Vifle Express et il y a un type dont on a su par après ce que ma réélectrice en chaîne ne savait pas qu'il fricotait avec les mouvements d'extrême droite qu'il était un juif envers soi mais d'extrême droite et qui m'a traité de tous les noms en disant que mes dessins étaient plus dangereux que des bombes parce qu'il se met la haine enfin la totale or ce dessin a été publié par ma rédactrice en chef qui s'est excusé pour le dessin auprès de ce lecteur je peux vous dire qu'elle l'a fait une fois parce que je lui ai dit écoute de deux choses l'une ou bien tu n'acceptes pas mon dessin tu fais ton rôle de rédactrice en chef et tu le refuses ou bien tu le publies et tu l'assumes si tu le publies et tu ne l'assumes pas c'est que tu es incompétente je lui dis comme ça ça s'est passé une fois parce que à partir du moment où le journal accepte le dessin et bien so be it c'est pour ça que je voudrais revenir sur la polémique avec Gorce parce que moi j'estime que Gorce en l'occurrence est indéfendable pas à cause de son dessin parce que son dessin en fait il n'est pas très bon moi j'ai dû le lire quatre fois pour le comprendre donc le dessin n'est pas très bon et ça nous arrive tous de faire des dessins qui ne sont pas très bons il aurait dû comprendre que le dessin n'était pas bon mais à partir du moment où le monde publie le dessin le monde doit assumer le dessin donc ce qui est scandaleux c'est que le monde publie le dessin et s'excuse après à cause de la bronca sur les réseaux sociaux mais là où je dis que Gorce est indéfendable c'est qu'il n'a pas été censuré de un et il ne s'est pas fait virer il a brandi la liberté d'expression on dit je ne peux pas être censuré il n'a pas été censuré il a fait un caprice tout simplement quand je vous dis que j'ai des discussions il y a un mois avec mon rédacteur en chef j'aurais pu faire pareil monter sur mes grands chevaux c'est de la censure je me barre ok je me barre puis trois jours après on passe à autre chose et je me trouve comme un con j'ai vu le journal et bien c'est ce qu'il a fait et donc il aurait été beaucoup plus sain qu'il aille discuter avec sa rédaction qu'il aille ne pas être d'accord qu'il ne soit pas d'accord et qu'il ensuite fasse peut-être une carte blanche d'explication par rapport aux réactions qui réagissent aux réactions entre guillemets ça c'est du débat sain et démocratique donc je pense que de ce point de vue là Gore c'était pas défendable concernant le dessin du New York Times pour moi ah ben voilà le dessin on l'a trouvé voilà le dessin et vous voyez ce dessin là j'ai bien fait attention de ne pas personnaliser le dessin c'est pour ça que j'ai coupé au niveau du visage je ne voulais pas qu'on montre la caricature de quelqu'un je voulais montrer la caricature d'une idée nauséabonde qui consiste à stigmatiser les gens sur ce qu'ils sont sur ce qu'ils font comme on l'a fait avec les juifs pendant la Shoah et évidemment je fais un parallèle qui n'a rien à voir entre d'un côté la Shoah et de l'autre côté les discriminations linguistiques à Zavetem c'est évidemment pas la même chose mais je veux montrer que des petites mauvaises graines peuvent faire des grands arbres épouvantables derrière c'est ce que je voulais faire dans un dessin pareil et pour revenir à celui du New York Times je pense que c'est un mauvais dessin parce qu'il n'est pas clair mais ce n'est pas un dessin antisémite encore une fois c'est un dessin qui c'est un dessin c'est comme un boomerang si vous le lancez mal il vous revient en pleine tronche et c'est ce qui lui est arrivé donc c'est un dessin qui pour moi n'est pas bon parce qu'il y a le problème de l'essentialisation et de représenter un personnage en humain et un autre en animal ça c'est extrêmement casse-gueule et c'est là où le dessin n'est pas très clair mais là aussi c'est un dessin qui n'a pas été commandé par le journal et c'est le grand problème quand on travaille avec des syndicats ou des banques de dessins évidemment vous allez prendre celui qui dérange le moins et si tout à coup il y en a un qui dérange et bien ça va faire un tollé vous allez être viré c'est ce qui va se passer un jour et ce qu'ils font avec le monde maintenant par exemple en prenant 60 dessins de cartooning for peace il n'y a pas de choix éditorial ce qui est important dans un dessin la relation d'un dessinateur avec son journal c'est la récurrence c'est de savoir tiens il a dit ça aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va dire demain tiens il se contredit par rapport à ce qu'il a dit la veille tiens il nous présente ce personnage il a peut-être évolué dans sa pensée est-ce que moi je vais évoluer dans ma pensée en tant que lecteur donc la récurrence qu'il y a et le rapport vraiment de connivence au sens noble du terme entre le dessinateur et son public c'est-à-dire les gens qui achètent le journal pour lequel ils travaillent c'est très important quand vous travaillez avec des syndicats extérieurs ça met complètement cette relation en l'air alors Pierre on peut en venir à vous vous avez eu de temps en temps maille à partir avec des critiques anti-sébites surtout de l'utilisation de stéréotypes de juifs orthodoxes alors comment vous réagissez est-ce que du coup vous auto-censurez vous-même à cause de ces plaintes qui quand même arrivent assez souvent ou sont arrivées plutôt assez souvent oui je vais y arriver à m'auto-censurer je vais répondre à ça parce qu'effectivement c'est un sujet important et que ce n'est pas ce n'est pas peu fréquent c'est même absolument permanent et je n'ai pas de mal à choisir parmi les dessins où je dessine des juifs orthodoxes voire les dessins où je parle du conflit israélien ce qui m'aurait amené à être traité l'antisémite puisque c'est strictement tous absolument tous donc je vais y revenir tout de suite je vais faire comme Nicolas quand même un petit aller-retour en arrière mais je vous promets d'être très court simplement parce que je voudrais que sur le dessin du New York Times on comprenne encore une fois la base essentielle de ce qu'est un dessin de presse je vais essayer d'expliquer avec Gorce là il vous montre des pingouins qui parlent il ne vous montre pas lui bon ici faites ce petit exercice mental tout simplement si un journaliste du New York Times avait écrit en gros ceci Donald Trump n'est pas le plus grand spécialiste de la politique du Moyen-Orient qui est du reste la plus compliquée du monde je crois que tout le monde sait ça avec la Belge Donald Trump oui pas avec les mêmes dangers mais tu as raison donc Donald Trump se fait conduire dans les décisions américaines concernant le Proche-Orient par son allié du reste des Etats-Unis de toujours qui est Israël et en l'occurrence Benjamin Netanyahou il faut savoir que ce dessin il est publié au moment où l'ambassade des Etats-Unis en Israël est déplacé de Tel Aviv à Jérusalem ce qui n'est pas une demande que je sache des Palestiniens donc quelqu'un écrit récemment Trump se fait expliquer en permanence il se fait conduire comme un aveugle par un chien d'aveugle qui est Benjamin Netanyahou il n'y a aucune injure contre la caricature n'est pas la caricature d'un chien c'est la caricature d'un chien d'aveugle donc ce n'est pas une injure c'est le contraire on n'est pas l'aveugle non plus quant à la kippa j'en ai porté souvent quand je rentre dans une synagogue ici ou souvent en Israël donc même quand on n'est pas juif parfois on la met pour de bonnes raisons donc je trouve que ce dessin je tiens juste à dire que si ça avait été écrit les mêmes choses pour pas que le journaliste aurait été viré donc le problème de notre métier comme le dit souvent Plantu c'est qu'on dit des choses sérieuses à partir de quelque chose qui ne l'est pas qui est le dessin qui est très infantile ça c'est tout c'était pour le petit cours de dessin je ne m'étendrai pas parce qu'on a fait le tour sur la on a évoqué le triangle dessinateur la complicité avec une rédaction et les lecteurs on a parlé du coup de censure on a dit qu'elle n'était plus appliquée chez nous on a parlé de problèmes avec la rédaction qui ne soutient pas on a parlé de caprice je veux bien être d'accord avec ce que dit Nicolas en partie de caprice on n'a pas évoqué on ne va pas avoir le temps et je ne vais pas m'étendre les ruptures de contrat moi je ne suis plus le dessinateur des débats de la RTBF je l'ai été pendant 30 ans je ne le suis plus depuis que ces débats sont en permanence consacrés au coronavirus et en permanence doivent donner la parole à tous les gens sur les réseaux sociaux qui interviennent en direct dans les débats etc mais il n'y a plus de dessinateur non plus non je ne suis pas remplacé par quelqu'un d'autre on trouve qu'il n'y a plus de place pour le dessin une fois qu'on a donné la parole aux gens est-ce que c'est parce que je représentais tous les gens moi tout seul c'est flatteur je ne sais pas je ne vais pas m'étendre là-dessus mais il y a vraiment de quoi y réfléchir parce que à Plantu quand je lui raconte l'histoire Plantu me dit en Iran la censure elle est claire on sait ce qu'on peut faire et ne pas faire et ce qu'on risque en Belgique apparemment elle n'est même pas consciente voilà maintenant j'en viens au dessin antisémique c'est le problème je ne vais pas me faire un martyr de cette cause-là on connaît tous des problèmes avec ça on sait tous que c'est parfois instrumentalisé Michel tu le sais bien c'est parfois aussi utilisé tu viens de le dire pour faire de la politique pro-israélienne l'argument est facile de traiter l'antisémite moi je voudrais remettre ça surtout dans le problème que j'évoquais au tout début de celui des malentendus alors le dessin qu'on a sous les yeux c'est quoi à un moment donné je ne sais plus le mot exact c'est à Anvers que les contaminations étaient les plus importantes dans le pays pendant l'été pendant l'été ça a été à Liège par la suite ça tourne ça il se fait à ce moment-là que c'est à Anvers Anvers ce qu'ils ont appelé eux pas moi le coronavirus village c'est quoi ? c'est un village de tente où on vaccine ça n'existait pas encore on fait des tests pratiquement voilà et c'est un village de tente donc on l'appelle le coronavirus et je travaille pour un journal encore une fois je ne travaille pas pour Facebook je travaille pour le journal Le Soir qui consacre plusieurs pages à une visite d'Anvers cette ville où le taux de contamination est important il n'y a plus de touristes à Anvers presque tout est fermé et la ville est dans une ambiance assez triste hormis les gens qui font la fil dans son coronavirus voilà mon dessin c'est tout les vautours sur une ville morte les touristes il n'y en a plus qu'un qui est là et on lui dit après les deux choses que nous avons de célèbres en ce moment le coronavirus et le zoo voilà le tour d'Anvers et dans le décor alors vous n'êtes pas obligé de me croire je connais ces procès d'intention dans le décor d'Anvers je fais passer un juif orthodoxe sur un vélo j'ai lu l'interprétation qu'on a fait de ce dessin Pierre Kroll et internationalement j'ai un fils à Washington qui me l'a trouvé à Washington Pierre Kroll accuse la communauté juive orthodoxe d'Anvers d'être le foyer à la base de l'épidémie en Belgique mais allez la pelicane strade on y va demain elle est à côté là-bas un peu plus loin à droite sur le zoo d'Anvers le gars sur son vélo il y retourne alors j'ai discuté deux fois deux heures avec Joël Rubin que vous connaissez tous entend dans son statut de président de la Ligue belge contre l'antisémitisme il dit oui je comprends moi je pense que tu n'es pas antisémite etc mais putain va le dire tout haut et répète-le tout le temps au lieu de laisser courir des injures pareilles qui traînent et qu'on ne s'est pas rattrapé après parce qu'un jour je vais me faire interdire de parole dans des universités américaines parce qu'on dira il y a toutes sortes de polémiques sur l'antisémitisme réputé de Pierre Kroll et un jour mes enfants seront les enfants d'un antisémite je me demande comment je réagis à ça mais très mal je ne le digère pas et je ne le dirai jamais et j'ai lu ce que par exemple Joël Rubinfeld a écrit il a dit que j'avais malgré tout une obsession une envie obsessionnelle de dessiner des juifs orthodoxes à Anvers j'ai relu dans les articles j'ai dit il n'y a plus à Anvers évidemment pour gagner deux mots les journalistes enlèvent à Anvers donc il reste Pierre Kroll a une obsession à dessiner des juifs orthodoxes mais nom de Dieu je les dessine à Anvers parce qu'il n'y en a pas un seul à Liège à Liège je dessine le Perron je dessine la Meuse je dessine des trucs liégeois à Anvers je dessine le Zoo et les juifs orthodoxes parce qu'il y en a 10 000 voilà c'est toute ma seule explication je ne peux rien faire d'autre que ça et le dessin il y a un très intéressant qui est sous les yeux parce qu'il y a aussi donc il y a des problèmes de malentendu je veux bien m'excuser lorsque j'ai déjà dessiné des juifs orthodoxes représentant Israël si on veut quelque part par rapport à des arabes pour qu'on voit qu'il est juif je mets l'orthodoxe c'est une erreur je me suis excusé sur des erreurs de dessin comme ça je ne vais pas m'excuser d'être ou de ne pas être antisémite je ne veux pas rentrer dans ce procès-là m'excuser de faire un mauvais dessin je veux bien le faire or ici de quoi s'agit-il il s'agit d'une page j'en ai fait 11 successives dans le journal Le Soir pendant tout le premier confinement sur tous les aspects de changement de société sur le coronavirus celle-ci met le plus possible sur une page de fake news et de rumeurs je ne peux pas éviter évidemment cette rumeur qui revient toujours du complot juif dans tout elle existe aussi là-bas elle est même véhiculée en Iran et en Turquie de manière dangereuse que les juifs seraient la caricature enfin les juifs orthodoxes ce n'est pas les plus grands scientifiques si quelqu'un avait inventé le vaccin dans la communauté je ne crois pas que ce soit eux le dessin a circulé tout seul retiré de tous les autres qui sont des gens qui disent que la terre est plate des gens qui disent que le virus c'est du cheval dans les lasagnes enfin une quantité de conneries imbéciles et on isole ce dessin tout seul pour dire une fois de plus Pierre Kroll fait croire que ce virus moi je ne peux plus rien faire face à une telle maladie je ne peux plus rien faire donc j'étais un peu long excuse-moi et un peu énervé j'en remets exprès parce que montrer que le sujet m'agace donc je réponds à ta question Jean-Jacques Deleu oui je vais m'autocensurer tu ne dessineras plus les juifs orthodoxes c'est fini moi je ne veux plus en faire pour voir ces emmerdes là c'est bon c'est fini mais je ne sais pas qui a gagné le problème c'est que je ne sais pas qui a gagné ni les juifs orthodoxes qui ne m'ont jamais fait personnellement le moindre problème il ne faut pas qu'ils disent ces journaux là je ne sais pas je ne sais pas qui a gagné mais oui à un moment c'est fini tu ne veux plus ces emmerdements là et je le dis avec cet énervement parce que dans un grand débat comme ça sur la liberté et l'expression et tout j'aimerais bien qu'on m'emmerde sur mes expressions j'aimerais bien qu'on me dise je ne suis pas d'accord avec ce que vous dessinez dans un dessin si c'est pour venir me menacer de mort parce que j'ai eu des menaces je n'ai pas partagé mon écran mais j'en ai eu vraiment de mort pour ça espèce de sale antisémite de merde on va être plombé toi et toute ta famille je les ai reçus ok donc évidemment je vais arrêter Jean-Jacques voilà je vous le dis aujourd'hui et envers vous avez des femmes en rose comme celui qui est à côté de vous qui est blanc Michel oui ça vous fait réagir quand même quand Pierre nous dit ça en plus il nous dit lui-même comment il est obligé de s'auto-censurer moi je vais dire une chose qui va un peu consoler Pierre il y a de nombreuses années j'avais été par l'Académie des Beaux-Arts pour laquelle j'enseigne depuis très longtemps j'avais été avec la responsable des relations publiques de cette Académie chez une personne qui voulait financer un projet de l'Académie c'était une personne religieuse pas orthodoxe avec une kippa et quand je suis rentré et que je lui ai dit mon nom il s'est levé il est allé chercher un exemplaire numérique unique pas quelque chose qui a été imprimé et vendu en librairie qui est en fait un espèce de recueil dans lequel sont réunis des dessins faits en Israël considérés par cette association comme des dessins antisémites et il y avait 3-4 dessins à moins d'accord et c'est donc un mouvement orthodoxe dans lequel il y a des observatoires appelons ça comme ça d'accord qui épient tout ce qui est publié et chaque fois que un Israélien dessine un orthodoxe le dessin est regardé à la loupe par rapport à ce que disait Vado longueur du nez intention du dessin mais même avec un nez court il y a des orthodoxes au nez court j'en connais quelques-uns même avec un nez court le fait de dessiner un orthodoxe ça vous cataloguait automatiquement dans la catégorie de dessinateur antisémite alors il m'a montré ça et je lui ai dit que ce que je dis à tout le monde en Israël étant donné qu'il n'y a pas de séparation entre la religion et l'état et qu'on peut être un parti orthodoxe et se présenter comme parti orthodoxe avec un agenda orthodoxe à la Knesset qui n'est ni libéral ni démocratique donc on est politicien on n'est pas juif orthodoxe on est politicien et on reçoit des budgets de l'état qu'on suce et qu'on pompe avec son agenda politique donc tant qu'ils seront dans la politique je les dessinerai comme je dessine Bibie Netanyahou et comme je dessine la gauche et comme je dessine le centre et comme je dessine la droite et l'extrême droite le jour où ils se retirent de la politique je n'ai plus aucune raison de dessiner les orthodoxes s'ils veulent croire en Dieu tant mieux ils ne me dérangent pas ce qui me dérange c'est leur politique et j'ai une anecdote à dire là-dessus donc Kroll moi aussi je suis antisémite j'espère que ça va te faire plaisir mais tant qu'ils seront à la Knesset je continuerai à le dessiner moi alors ça c'est une chose et deuxièmement nous avions un collègue au Liban qui s'appelle Stavro qui était maronite et qui faisait des caricatures à l'époque contre il est décédé d'un cancer il y a quelques années contre Hassan Nassal et un jour il a été convoqué à Beyrouth dans le quartier du Hezbollah qui s'appelle la Darya parce que Nassal voulait le sermonner il a accepté de le rencontrer il y a une voiture blindée avec des gardes du corps qui est allée le chercher dans sa ville qui l'a transportée jusque là il était très bien protégé et Nassal lui a tout simplement demandé d'arrêter de le dessiner et il a répondu arrêtez de faire de la politique et j'arrêterai de vous dessiner et il est parti donc je pense que c'est c'est ça le débat il est vraiment là parce que je veux en revenir aux attentats de Charlie Hebdo d'accord et à la terreur islamiste pas musulman islamiste qui a contre notamment contre les dessins mais il y a aussi contre Salman Rushdie il n'y a pas que les dessinateurs c'est que ils sont mûs par une espèce d'idéologie qui est en fait un totalitarisme politique c'est pas de la religion un bon et un vrai musulman ne se reconnaît pas dans ces gens-là et il y a le même problème exactement ce dont disait Kroll par rapport à Reisenfeld il ne le crie pas à voix suffisamment haute il ne le crie pas à voix suffisamment haute parce qu'ils ont peur aussi donc il y a il y a une espèce de c'est ça là qu'est-ce que c'est la terreur c'est exactement ça c'est pas d'aller assassiner des dessinateurs c'est de faire en sorte qu'on ait peur de dessiner et qu'on ait peur de s'exprimer parce qu'on risque sa vie voilà c'est ça la terreur Sylvie vous montre une des dernières couvertures de Charlie Hebdo et ce qui est assez amusant avec cette couverture où on voit Marlène Schiappa qui donne un coup de pied dans les parties d'un imam on va dire d'un imam oui sans doute et on crie allez les femmes et donc on a dit que c'était quand même une couverture raciste et anti-musulmane et islamophobe et alors quand on va rechercher dans les archives de Charlie Hebdo on retrouve une autre couverture de Charlie Hebdo Sylvie me suit en frénique fantastique voilà un dessin de Cabu on voit une jeune fille qui propose de viser les couilles du pape donc voilà tout ça ne vient pas de n'importe où mais est-ce qu'il y a des dessins qu'on ne peut plus faire aujourd'hui qu'on ne peut plus faire aujourd'hui et qu'on pouvait faire hier est-ce que je peux juste réagir au dessin oui on va montrer à nous remontrer Sylvie je voudrais juste dire ce dessin avec Marlène Schiappa il est de mauvais goût seulement je pense qu'après ce qui leur est arrivé Charlie Hebdo ont tous les droits moi je me sens obligé de les défendre même quand ils font des mauvais dessins ils ont payé très cher leur liberté d'expression et le seul moyen qu'ils ont de la revendiquer et de la défendre c'est de continuer à faire des dessins dont certains sont mauvais et de mauvais goût et je les soutiendrai toujours quand ils feront ça je ne suis pas d'accord avec ce que dit Michel parce qu'ils n'ont pas tous les droits justement parce qu'ils ont les droits qui sont balisés par la loi comme je le disais tout à l'heure et ça ne doit avoir de mauvais goût d'abord ça se discute c'est ton goût par rapport à celui d'un autre et voilà ils ont le droit de faire des dessins je disais par rapport au goût d'un imam ah oui c'est ça pas les autres moi je le trouve assez rigolo ce dessin en fait il est peut-être de mauvais goût mais moi je le trouve quand même rigolo et Pierre ? non je suis d'accord oui je le trouve plutôt rigolo plutôt bien réussi les couilles sont semblantes mais sur Charlie Hebdo je me dirais juste que Charlie Hebdo au fond je pense que mes amis seront d'accord avec moi est encombrant pour nous encombrant pour nous parce que d'abord c'est toujours un journal satirique mais c'est devenu un journal très sérieux on oublie trop souvent que la manière dont Charlie Hebdo qui est connue pour sa défense de la liberté d'expression depuis toujours depuis ses débuts il est né pour ça mais comment est-ce qu'il défendait la liberté d'expression les 10 ou 20 premières années en déconnant pas avec on ne sentait pas dans chaque dessin ceci est un dessin pour montrer que je défends la liberté d'expression mais non c'était des femmes à poils pour déconner quoi voilà mais en se disant tout ce que vous trouvez vulgaire on va le faire tout ce que vous trouvez pas rigolo nous on va le trouver rigolo etc c'est un journal de gens qui se marrent et qui rigolent bon ça c'est plus vraiment le cas mais donc surtout je dirais encombrant je pense moi avec beaucoup de pitié à Emmanuel Macron qui est obligé de présenter Charlie Hebdo étant comme l'étendard de la culture française je crois qu'il préférerait nettement parler de Voltaire et de Victor Hugo voilà chaque fois qu'il est obligé de dire oui mais dessiner des couilles et des bites et des gens enculés c'est la France c'est la France il doit dire ça à Erdogan et aux Chinois et aux Pakistanais je le plains vraiment donc voilà Charlie Hebdo ça doit rester ce que c'est et ce que c'est c'est formidable c'est un journal satirique il ne faut pas oublier tout le temps ça ce n'est pas le standard de notre métier les gens qui disent ce que vous faites Pierre Kroll c'est beaucoup moins beaucoup moins marrant que Charlie Hebdo ben attends je vais bien aller dessiner dans Charlie Hebdo moi il se fait que je dessine ailleurs c'est pas mon but quoi voilà il faut dire aussi que l'esprit de l'époque a beaucoup changé dans la mesure où quand même à l'âge d'or de Charlie Hebdo et d'Arakiri on était dans le poste 68 et le poste 68 ça a été un éclatement aussi dans les médias tous les médias et principalement dans les médias écrits dans la presse et c'est l'époque d'Arakiri Charlie Hebdo c'est l'époque de l'écho des savannes c'est l'époque de toute une autre forme de bande dessinée qui n'existait pas avant et cette époque elle est un peu révolue l'esprit de l'époque a énormément changé et il y a un espèce de politiquement correct qui nous plombe d'un côté il y a la terreur elle est là elle ne va pas s'en aller demain et il y a le politiquement correct qui est en fait c'est vraiment la censure la plus pernicieuse justement comme le disait Plantu il a repris je pense que c'est Kroll qui l'a repris qu'au moins en Iran on sait ce qui est inférdit et ce qui est censuré alors que dans les pays démocratiques on ne le sait pas mais on peut se retrouver à la rue pour un dessin alors là par exemple je te remercie de le montrer c'est le dernier dessin que j'ai fait pour regard et qui va être publié dans le prochain numéro en fait j'ai fait un dessin dans lequel je suis exprès à aller trop loin et ça ça rejoint vraiment ce que je t'expliquais Jean-Jacques ma volonté d'aller trop loin j'ai dessiné Bibi comme Terek Chauvin en train d'étouffer à mort mais c'est pas c'est moi d'accord c'est moi qui suis en train de mourir et il dit Derek Chauvin a tenu 8 minutes et 46 secondes moi je tiens depuis 12 ans d'affilée et ce n'est qu'un début et moi je dis Drek d'accord celui qui comprendra comprendra et j'ai écrit en dessous exprès on me demande souvent quelles sont mes limites en dessin de presse pas facile à répondre ce dessin est l'exemple parfait d'une caricature que je ne me permettrai jamais de dessiner voilà donc c'est c'est exactement ça c'est vraiment mon credo aujourd'hui d'accord c'est moi qui suis en général un dessinateur très gentil et très tendre j'essaye d'un tout petit peu acérer mes dents et mon crayon parce que je trouve que le métier est menacé le métier est menacé et il faut le défendre et c'est ma façon de le faire alors c'est une très belle conclusion mais je vais laisser quand même un mot à Nicolas qui voulait intervenir sur Charlie Hebdo et puis vous répondrez à quelques questions oui j'avais un peu choqué les gens il y a quelques années parce que j'avais dit que pour moi les djihadistes avaient gagné parce que Charlie Hebdo était mort parce que en fait Charlie Hebdo est devenu tout ce qu'il a toujours combattu c'est à dire une institution et c'est son gros problème c'est qu'il est une institution et comme disait Pierre leur métier c'est de dessiner des couilles et des bites c'est pas d'être les portes étendards de la liberté d'expression et ils sont devenus malheureusement prisonniers de ça et je trouve ce qui est beaucoup plus intéressant dans les dessinateurs de Charlie Hebdo c'est de voir ce qu'ils font en bande dessinée notamment le dernier album de Coco qui est absolument fabuleux celui qui avait fait aussi l'use il y a quelques années qui s'appelait Quatarsis qui était très bien où là tout à coup ils ne sont plus rigolos du tout mais ils racontent et ils sont assez poignants mais il ne faut jamais oublier que Charlie Hebdo c'est un journal satirique qui est là pour déconner avant tout alors je parlais des questions je propose aux gens qui nous suivent de poser leurs questions dans le chat j'en ai une ici question de Henri Daniel est-ce qu'on peut expliquer le fonctionnement des syndicats une fois le dessin mis à disposition le dessinateur abandonne-t-il le dessin et donc il n'aurait donc aucun droit de regard du choix du journal qui va le publier qui veut répondre à cela ? moi j'ai toujours refusé de travailler pour des syndicats précisément parce que je veux avoir le contrôle de ce que je fais et de savoir où ça va se terminer et je ne fais pas du prêt-à-porter c'est-à-dire je fais du sur-mesure voilà et ça c'était sur Derek Chauvin aussi et là ce qui est marrant c'est qu'il y a un lecteur qui m'a dit en fait elle a acheté la robe de Monica Lewinsky sur Vinted je trouve ça assez rigolo j'avais vu ça aussi alors autre question attends mais je vais répondre parce que je travaille ah oui Michel oui c'est vrai pourquoi toi tu acceptes de travailler avec un syndicat ? parce que j'ai voulu avoir j'ai voulu que mon travail puisse être visible aux Etats-Unis parce que bon je suis à la limite de l'Europe au Moyen-Orient et je suis européen d'origine donc mes dessins je les fais principalement en français mais j'avais des dessins que je souhaitais voir peut-être publiés à une plus grande échelle et aussi en tant que membre de Cartooning for Peace qui est une association internationale en fait on a quand on travaille avec un syndicat on signe un contrat comme quoi soit on leur envoie soit ils peuvent venir puiser sur notre site ou sur notre là où on les publie les dessins qu'ils proposent à mettre en vitrine appelons ça comme ça pour le proposer aux journaux qui travaillent avec eux en fait bon c'est quelque chose qui n'est pas ni très lucratif ni c'est pas une exposition tellement intéressante c'était juste pour moi une façon d'un peu sortir des limites étriquées du Moyen-Orient et une fois par an on reçoit un bilan avec quel dessin a été publié dans quel support et si tout va bien on reçoit même un chèque donc c'est pas mais c'est vrai que j'aime bien la définition de Nicolas entre le prêt-à-porter et le sur-mesure c'est vrai que c'est moins intéressant mais c'est une façon d'être vu ça j'aimerais bien raconter l'histoire de ce dessin est-ce que je peux oui bien sûr je prends le temps oui oui je prends le temps d'accord j'étais allé au Monscopus pour donner mes cours au Beaux-Arts à Jérusalem à Bethsavel et j'étais arrivé tellement en avance que je suis allé m'installer dans un café qui est près du campus de l'université pour prendre un café et la veille avaient été signés les accords du deal de Trump d'accord pour un plan de paix au Moyen-Orient entre Trump et Billy Netanyahou il n'y avait pas de palestinien là-bas d'accord et moi je n'aimais ni Trump ni sa politique ni le personnage je n'aime ni Bibi ni sa politique ni le personnage et je me dis il faut que je réagisse je suis israélien il faut que je fasse un dessin et en fait dans le café j'ai pris une serviette blanche et j'ai commencé j'ai eu cette idée et en fait sans avoir aucune référence j'ai fait un dessin en trois temps où j'ai dessiné les accords de Camp David entre Carter Sadat et Begin les accords avec Clinton entre Arafat et Rabin et puis j'ai fait Bibi avec Trump le grand deal où il n'y a pas les palestiniens et je suis en train de faire ça et à ma table s'installe une jeune arabe avec son voile et elle me regarde et je la regarde on se dit bonjour et je lui demande si elle est au Beaux-Arts si elle est étudiante au Beaux-Arts elle aussi elle me dit non non j'enseigne la science politique à l'université hébraïque de Jérusalem dans un hébreu parfait alors je lui dis vous savez je suis dessinateur de presse et je suis justement en train de faire l'esquisse d'un dessin en réaction à ce qui s'est passé hier à Washington j'aimerais bien vous le montrer je lui montre le dessin elle le regarde elle me le retourne elle me dit je suis d'accord avec vous voilà donc je savais ça c'était jamais j'ai eu ce cas de figure j'ai jamais montré une esquisse à une passante par hasard qui était prof de sciences pop par hasard arabe par hasard et qui parlait un hébreu parfait donc ça m'a énormément conforté dans le dessin que je faisais voilà ça m'a vraiment mis à la place où je suis qui est le camp de la paix en Israël et qui est contre la politique de Netanyahou et contre la politique de Trump et je suis très content que Trump ait disparu et j'espère qu'on ait à nouveau très bientôt un nouveau gouvernement sans Bibi voilà donc voilà tout ça on essaye de le mettre dans des dessins on exprime nos opinions et on se positionne d'une façon claire ce qui est intéressant c'est qu'il y a des gens qui comprennent le contraire de ce qu'on a voulu dire des fois et que voilà et que quand on dessine un orthodoxe sur un vélo on est antisémite alors qu'on est tout simplement amateur du Tour de France Pierre je ne sais pas si Pierre voulait dire un mot sur les syndicats aussi non plus tout à l'heure je ne sais pas comment ça marche exactement je connais le principe mais je n'ai pas besoin alors il y a une opinion mais ce n'est pas une question dans le chat il y a quelqu'un qui nous signale enfin qui nous explique un peu son point de vue sur la surinterprétation des dessins le détournement de sens et les responsabilités de chacun à la fois du dessinateur du média de la presse du monde politique et puis du lecteur est-ce que Pierre il faudrait une éducation aux médias qui soit un peu plus centrée sur le dessin de presse est-ce que ça ça n'aiderait pas à ouvrir un petit peu l'esprit l'esprit critique des petits Belges bien sûr bien sûr et partir du dessin de presse expliquer le dessin pourrait servir à une éducation des médias en général parce que c'est en gros la même chose ou alors il faut faire le contraire c'est renvoyer les dessins où ils étaient c'est-à-dire lus par points de monde je ne sais pas si je continue à développer oui oui peut-être tu peux parler du Ku Klux Klan puisque tu en as parlé rapidement tout à l'heure mais explique-nous un peu ce qui s'est passé par rapport à ça oui ben voilà il fallait faire les choses en même temps voilà apprendre à lire un dessin ce serait donc voilà la condamnation d'Éric Chauvin là vous savez mon journal me fait remarquer que deux jours après que je n'ai pas illustré ça mais bon on ne m'oblige pas à le faire et le journal publie un article de fond sur le fait que cette décision est quand même historique historique parce que pendant longtemps on aurait quand même donné un peu plus d'indulgence au policier blanc que cette fois-ci voilà historique je pense à quoi évidemment au Ku Klux Klan et je fais un dessin qui me paraît facile qui ne me paraît même pas brillant mais je me dis bon voilà ce sera clair et net au Ku Klux Klan ils doivent penser en gros libérer Chauvin alors on peut analyser évidemment mon dessin j'aime bien qu'il y ait parfois plusieurs niveaux de lecture d'ailleurs les perspicaces il y en a eu beaucoup ont remarqué qu'un des membres du Ku Klux Klan a un bonnet un peu particulier il doit sans doute avoir une mèche de cheveux lui qui tient plutôt à l'horizontale voilà on peut le reconnaître voilà Trump, Chauvin voilà on va le rembourser la vision sinon le dessin il est bien clair et net l'Amérique elle est divisée il y a des gens qui étaient dans le camp de Chauvin encore une fois j'aimerais bien être emmerdé pour un délit pour les opinions à la limite même l'opinion qu'il fallait être indulgent avec Chauvin je pourrais la défendre je pourrais laisser le droit à quelqu'un de la défendre il me paraît clair que dans mon dessin ce n'est pas ça que je dis ce dessin me paraît quand même d'une visibilité donc si on peut dire ce que tu me demandes Jean-Jacques un cours à qui ou qui est là c'est qui le Ku Klux Klan c'est quoi ces gens ils sont quoi ils sont racistes ils le prônent et tout en l'occurrence ils soutiennent d'autres libérations mon dessin je le fais pour le journal le soir encore une fois je ne le fais pas pour Facebook mais je le poste sur Facebook dans l'après-midi il y reste deux heures les lecteurs ont l'air de comprendre certains s'amusent à chercher Trump dedans d'autres vous savez ça a très fort changé de métier dans les réseaux sociaux les gens souvent ne commentent pas le dessin ils s'emparent du sujet dont le dessin parle pour en parler à leur point de vue c'est très bien et ça je l'assume mon dessin ne m'appartient plus une fois qu'il est publié sauf quand on ne le comprend pas du tout alors là j'ai un souci et ici c'est Facebook qui ne le comprend pas après deux heures le dessin disparaît je demande à mon assistant qui les poste sur Facebook qui connaissent le système que moi qu'est-ce qui a pu se passer les gens tombent à nid mais non parce que c'est mon site ce n'est pas eux qui peuvent m'enlever bref on s'informe et on est informé par Facebook que je suis unis pour 30 jours comme Donald Trump du reste voilà j'ai de bonnes fréquentations je ne peux plus rien poster pendant 30 jours sur Facebook parce que ce dessin viole les standards de Facebook à savoir militantisme, racisme opinions racistes etc donc ils disent que leurs décisions sont prises par des personnes ou des procédés je suppose qu'en l'occurrence c'est un algorithme qu'il est bien réglé sur Ku Klux Klan et que dès qu'apparaît Ku Klux Klan on supprime le dessin donc c'est ce que disait Nicolas au tout début il y a longtemps de notre conversation on a longtemps reproché aux réseaux sociaux de ne pas assez regarder ce qu'ils publient maintenant ils le font trop enfin ils le donnent à des machines ils le font alors j'aime bien la phrase d'un de mes fils qui est scientifique biologiste à Londres il dit méfiez-vous quand on parle d'intelligence artificielle on ne dit jamais quel niveau d'intelligence à la manchine parce qu'il y a des gens très peu intelligents ici on est vraiment dans un algorithme con excusez-moi de le dire comme ça un algorithme qui a compris à l'envers qui croit que je suis pour le Ku Klux Klan et que je trouve ça formidable heureusement c'est encore pas trop mal fait puisqu'il y avait une petite question avec une case à remplir contestez-vous notre décision j'ai évidemment mis que je la contestais et le dessin est quand même revenu dedans mais mon livre censuré par Google par contre parce qu'en couverture il y avait une fémen qui était notre princesse Delphine Boel qui avait comme revendication le roi et mon père je suis la fille du roi comme les fémen a été censuré de l'App Store complètement supprimé parce qu'il y avait des seins dessinés comme d'ailleurs des dessins de statue grecque j'ai beaucoup d'histoires comme ça donc voilà j'ai encore une question le grave problème du malentendu un dessinateur qui aurait tout le temps des malentendus c'est qu'il dessine mal je suis bien d'accord mais dans les exemples que je vous ai pris ils sont clairs d'un côté c'est l'algorithme qui est mal fichu de l'autre côté c'est les personnes qui sont malveillantes d'enlever mon dessin sur le complot juif de tous les autres dessins qui montrent que tous ces complots sont stupides donc là on est devant des cas beaucoup plus embêtants et un dernier mot sur Facebook c'est que je réclame depuis cette histoire qui a trois jours qui est toute récente c'est de me dire puisque parce qu'il va y avoir une autre autocensure Jean-Jacques et les amis c'est celle simplement j'ai dit celle tout à l'heure du ras-le-bol ras-le-bol de me faire traiter d'antisémite quand je dessine à Redim au quartier de Mea Charim où ils sont tous là bon je ne peux plus dessiner ça ok bon c'est une forme d'autocensure qui est un peu idiote celle de dessiner une statue grecque de dessiner une fémène ou dessiner un cucux clan j'en viendrai plus le faire tout simplement parce que ça va être gommé ça va être gommé par des machines automatiques ils ne vont même pas savoir pourquoi je l'ai dessiné donc à la fin il restera effectivement plus rien et dernière chose je trouve que les réseaux sociaux sont là pour donner la parole à tout le monde comme l'a dit Michel tout à l'heure alors pourquoi Facebook ne s'exprime pas sur son propre réseau moi j'ai des lecteurs qui me disent je ne comprends pas votre dessin est-ce que vous pouvez m'expliquer alors ça c'est vrai que je leur réponds ou même pas je n'ai pas le temps vous êtes 100 000 je n'ai pas le temps d'expliquer mon dessin à 100 000 personnes mais si Facebook m'écrit sur ma propre page au vu de tout le monde nous Facebook ne comprenons pas si vous êtes ou pour ou contre mais je leur répondrai mais je ne dis pas une bêtise pourquoi Facebook ne s'exprime jamais dans un réseau où un milliard de gens s'expriment c'est juste il y a encore une question pour toi Pierre Evelyne qui disait c'est bien dommage pour la liberté d'expression de ne plus publier entre autres les caricatures de juifs nous juifs avons un problème donc ça c'est la fin de ce que Evelyne dit et moi j'ajoute une question à cela c'est qu'est-ce qui peut te faire revenir sur cette décision parce que finalement il n'y a pas de raison honnêtement une distraction ou un événement dans lequel il me paraîtra à peu près inévitable de ne pas dessiner un juif orthodoxe et qu'après l'avoir dessiné je n'ai pour une fois pas ces ennuis là parce que je n'ai pas cité tous les autres cas c'est par exemple les Swiss Leaks vous vous souvenez des Swiss Leaks il y avait dans les contes découverts en Suisse des diamantaires d'Anvers je sais ne me répétez pas ils ne sont plus que 30% des diamantaires d'Anvers mais ils ne sont pas 1% ils sont 30% alors quand je dessine trois personnes diamantaires à Anvers avec des gros cigares des têtes quelconques et un des trois qui est un juif orthodoxe j'ai juste dessiné un diamantaire d'Anvers mais dans un dessin où j'ai fait ça on m'a dit évidemment vous associez comme toujours les juifs à l'argent les juifs à la fraude et Bardaf à l'école dessinateur nazi donc je ne sais pas te répondre ce n'est pas une décision vraiment prise mais c'est une c'est une fatigue Nicolas une question pour toi est-ce qu'il y a une identité belge du dessin de presse est-ce que c'est la même chose côté francophone et côté flamand je suis un peu mal placé pour parler parce que je ne suis pas belge moi-même même si je suis très belgifié par rapport à la Flandre il y a une différence Marek par exemple qui est un dessinateur flamand que j'aime beaucoup il m'a souvent dit qu'il est né du mauvais côté de la frontière linguistique artistiquement parlant parce que lui son idole c'est Hergé et c'est vrai qu'il a un dessin à ligne claire qui est fantastique ce qui n'est pas du tout la norme du côté flamand je pense que nous du côté francophone on a cette chance d'avoir tout cet héritage du dessin populaire on va dire de l'illustration de la bande dessinée de la ligne claire aussi ce qui fait qu'il y a peut-être une identité de ce point de vue là mais moi je pars du principe que le dessin de presse n'a pas de n'a pas de terroir alors je fais un peu une exception parce que les dessinateurs de presse ils viennent de quelque part moi quand on me demande d'où je viens il me faut un quart d'heure pour répondre déjà donc ça c'est un peu différent mais je pense que le dessin de presse peut traverser les frontières et donc je n'ai pas envie d'être catalogué comme dessinateur belge entre guillemets bien que je ne le sois pas le dessin il doit être efficace et s'il est efficace il traversera toutes les frontières une question ou Michel veut réagir à ça aussi ou son vue de l'extérieur vue d'Israël enfin avec son côté il est plus belge que moi lui oui c'est belge de papier est-ce qu'il y a une vue extérieure comme ça est-ce qu'il y a un dessin belge Michel je ne sais pas je ne sais pas en tout cas dans les cours que je donne à Bézalel de bande dessinée je parle clairement de la bande dessinée franco-belge et je la raconte aussi je fais des conférences à mes étudiants et je leur apporte des livres qu'ils n'ont sûrement pas eu la chance d'avoir quand ils étaient plus jeunes il y a quand même une spécificité il y a quand même trois grands pôles de la bande dessinée dans le monde c'est les mangas japonais la bande américaine la bande dessinée américaine et la bande dessinée franco-belge parce que finalement tous les grands auteurs européens publient en France ou en Belgique la bande dessinée est beaucoup moins développée en Italie qu'en Belgique beaucoup moins développée en Espagne qu'en Belgique le marché donc les dessinateurs espagnols les auteurs italiens publient plus et vendent plus en Belgique et en France que dans leur propre pays et puis Hergé a eu un rayonnement mondial donc c'est vrai que moi on me catalogue parfois en Israël comme étant le représentant de la bande dessinée franco-belge ce qui n'est pas tout à fait faux et ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus mais je voulais aussi répondre ajouter quelque chose à la question que Jean-Jacques que vous aviez posée à propos d'une question sur l'éducation aux médias à travers le dessin de presse il faut dire c'est important de le dire que Cartooning for Peace depuis les attentats de Charlie Hebdo et c'était 2015 donc ça fait déjà 6 ans on a commencé à on parce que c'est vrai on est tout un groupe une association à s'investir dans la pédagogie par le dessin de presse et je sais que Nicolas l'a fait je pense que Pierre l'a fait on a tous fait et on va dans des écoles en France c'est dans le 93 donc ce sont dans ce qu'on appelle les banlieues sensibles rencontrer des jeunes collégiens et des jeunes lycéens pour à travers le dessin leur parler de la démocratie de la démocratie et de la liberté d'expression mais je pense que si on veut faire l'éducation par le dessin de presse il faudrait faire une chose qui à mon avis serait vraiment nécessaire et j'en parle depuis des années avec Plantu je ne sais pas si on le fera un jour ce serait qu'un manuel scolaire soit fait d'une page où l'événement est raconté avéré et raconté par un historien qui explique les faits et que sur la page d'en face il y ait deux dessins contradictoires faits par quelqu'un qui est pour et par quelqu'un qui est contre parce que si on ne montre à des élèves qui sont formatés pour être à droite que des dessins qui sont sur la gauche ça ne va pas je caricature la situation mais si par exemple on enseigne ce qui s'est passé en France pendant le procès de Dreyfus et qu'on montre un dessin anti-Dreyfusard et un dessin pro-Dreyfusard genre un dessin de Carandache et de Forin et un autre dessin qui soutenait Zola ou qui soutenait Dreyfus c'est intéressant parce que ces dessins ils racontent vraiment le débat qu'il y a eu dans la société française et voilà on peut remonter de là donc c'est vraiment la fin du 19ème jusqu'aujourd'hui le début du 21ème siècle sur tous les événements il y a des dessinateurs qui sont pour et contre on pourrait montrer un dessin où je critique Bibi et à côté un dessin de quelqu'un qui soutient Bibi et d'expliquer la politique d'Israël à travers ça il y a un dessin qui est pro-Trump et il y en a et des dessins qui étaient anti-Trump donc à mon avis justement le dessin mais il faut qu'il y ait aussi ce vecteur cet agent qui serait le dessinateur lui-même et qui viendrait parler de son métier et qui viendrait expliquer ce qu'est la liberté d'expression et la nécessité d'avoir plusieurs voix d'entendre plusieurs voix Jean-Jacques Michel attends Nicolas j'ai encore une toute petite question pour vous trois et je vous laisserai un petit mot de conclusion à chacun si vous voulez parce qu'il commence à faire tard et il fait nuit ici tout autour de moi en tout cas il y a une question de Nadia qui s'y connait en liberté d'expression qui dit on traque beaucoup de stéréotypes de genre de race comment vous en sortez-vous pour échapper ou pas à ces critiques ça tombe bien parce que je voulais rebondir sur ce que disait Nadia Guertz que je savais par ailleurs je vais donner une anecdote il y a quelques années on a fait un bouquin avec Reporters sans frontières sans dessin pour la liberté de la presse et il y a une journaliste et comme je parle couramment anglais c'est à moi qu'on refile les journalistes anglophones pour cartooning et il y avait une journaliste qui était je crois du Ghana qui vient me voir et me dit écoutez monsieur j'ai un problème avec un dessinateur dans ce recueil et c'est un dessinateur belge et comme c'est moi qui avais fait la sélection des dessins je me suis dit il y a une chance sur deux que ce soit moi et ben non c'était pas moi c'était l'autre c'était Pierre Kroll et elle me dit encore elle me dit oui parce que je trouve qu'il y a vraiment des dessins de ce monsieur comment vous l'appelez Kroll qui sont totalement racistes parce qu'il présente les noirs avec des grosses lèvres et bien j'ai dû passer 45 minutes à lui expliquer par A plus B que non Pierre Kroll n'était pas raciste qu'en plus Pierre Kroll était né au Congo et qu'il raconte souvent qu'il est allé au Congo et qu'il parlait des grosses lèvres des noirs avec les noirs eux-mêmes et qu'ils étaient morts de rire j'ai lui expliqué ça pendant trois quarts d'heure elle n'a pas voulu en démordre et je lui ai dit mais ce qui est quand même étonnant chère madame c'est que vous êtes choqué parce que Pierre Kroll dessine des noirs avec des grosses lèvres mais dans les mêmes dessins que vous n'aimez pas il a dessiné des filles avec des gros seins et ça ça ne vous dérange pas alors que c'est un stéréotype sexiste aussi si on le prend par le tibou de la l'en-être tel que vous le faites et bien il m'a fallu trois quarts d'heure et à la fin elle m'a dit well we agree to disagree ça veut dire qu'en fait j'ai pissé dans un violoncelle pendant trois quarts d'heure j'ai essayé de défendre mon collègue et ami mais ça n'a pas marché donc des stéréotypes il y en a partout ça m'est arrivé en Tanzanie il y a quelques années où je montre un dessin que j'avais fait c'était sur la une de Charlie Hebdo la une des survivants où on voyait le prophète avec marqué je suis Charlie quand j'ai vu le dessin je me suis dit putain il a dessiné Charles Michel parce qu'en plus il y a marqué je suis Charlie vous enleviez le turban vous aviez Charles Michel j'ai fait cette version belge moi je l'ai dessiné en enlevant le turban et les gens les enfants là-bas m'ont dit mais monsieur c'est un dessin absolument scandaleux c'est un dessin blasphématoire vous caricaturez le prophète je caricature le premier ministre belge vous savez qui c'est le premier ministre belge oh ben non on ne sait pas on ne sait pas et donc ça c'était vraiment la preuve que un dessin de presse ne peut être compris que dans son environnement et j'espère que ça les a fait réfléchir sur leurs stéréotypes alors des stéréotypes on en a tous parfois à notre corps défendant et parfois c'est là où notre métier est difficile c'est qu'on doit faire la caricature sans être caricatural et ça c'est parfois la quadrature du cercle alors Pierre justement en matière de stéréotypes est-ce qu'il n'y a que les juifs qui réagissent sur les stéréotypes ou est-ce qu'il y a d'autres communautés ou groupes qui réagissent dans votre cas le problème de la réaction sur les juifs c'est qu'il entraîne la question de l'antisémitisme qui a une gravité particulière évidemment considérer que je suis un dessinateur du journal de Strumer et que j'ai une responsabilité dans la Shoah c'est quand même un peu lourd bon mais le je vais revenir je vais essayer d'être bref sur tout parce que je sais que je suis un peu bavard mais on l'est tous donc on s'excusera quand même à propos de la différence Wallonie-Fland très très vite parce que Michel a beaucoup parlé de bandes dessinées mais dans le cadre du dessin de presse où on pratique l'humour il y a une certaine différence les flamands comprennent mieux l'absurde anglais les dessins de Marek de Kamagurka qui sont très 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 absurdes et c'est difficile à pratiquer en Wallonie les gens ont moins cet esprit-là par contre on est très influencé par la France on est plus satirique et là il faut laisser à Plantu d'expliquer je suis toujours étonné quand Plantu dit tu dessines des choses en magie que je n'oserais pas dessiner en France je dis c'est pas possible mais en France on peut dessiner le président de la République qui se fait sodomiser par un adversaire politique ça passera il s'en fout il a l'habitude de ce genre d'humour et nous on n'oserait pas faire ça avec le Premier ministre surtout avec le précédent et l'avant-dernier je veux dire on ne peut pas faire ça donc la méchanceté en Belgique que Plantu trouve incroyable c'est quand je fais des dessins dont la première personne qui va s'envexer est le politique lui-même parce que je lui fais dire quelque chose qu'il n'a pas dit et que j'exagère des choses donc il y a les nuances c'est fini pour ça les stéréotypes c'est un gros problème parce qu'évidemment on est dans un métier qui les utilise tout le temps comme un outil c'est évident et on ne peut pas suivre l'évolution de ces stéréotypes on ne peut pas forcément les changer merci la diagresse de la question avant de passer au noir et où c'est le plus délicat simplement j'ai fait des tests il y a je vous jure 30 ans je dessine pour un syndicat le 7K de la FGTB sur le harcèlement au travail pas sexuel du tout le harcèlement les heures supplémentaires sans cesse demander à l'employé je dessine une madame qui est la patronne et qui dit à son secrétaire qui tape à la machine à l'époque qu'il va devoir rester là toute la nuit et on ne comprend pas mon dessin on ne comprend pas mon dessin on suppose qu'ils ont trop de travail que le patron s'est mis à taper lui-même à la machine parce que le patron doit être un homme dans le dessin et pas la femme pourtant la SNCB est maintenant dirigée par Sophie Dutordoir mais bon c'était moins fréquent mais vraiment dans le cliché le patron est encore souvent un gros avec un cigare alors que les gens les plus riches ils sont dans les salles de fitness toute la matinée et ils sont minces le jour bon c'est les pauvres qui sont gros voilà mais je dis ça sans rire c'est un problème de traîner comme ça des clichés avec soi j'ai un jour dessiné sur l'absence de crèche pour garder les enfants sur les lieux de travail une caissière dans un magasin qui est obligée de cacher son gosse en dessous de la caisse et je l'ai fait noir parce qu'on me reprochait de dire ils sont où les étrangers dans vos dessins je fais une femme les étrangers ou les belges noirs et je fais une noire et évidemment on n'a rien compris en dessin on pense que c'est un dessin contre le racisme donc ça s'ajoute dans tous les sens la complexité de l'usage et alors il y a les critiques de nouveau de mauvaise foi parce que par exemple et c'est vrai que je m'en suis expliqué avec beaucoup de plaisir en riant beaucoup à Kinshasa devant des gens à l'école des beaux-arts de Kinshasa en disant qui a le nez le plus épaté c'est vous ou c'est moi qui a la bouche comme ça alors maintenant si vous dessinez tous les blancs avec des longs nez pointus et des poutes lèvres toutes pincées comme ça je ne vous dirai jamais que vous êtes raciste je dirai que vous faites de la caricature donc moi je dessine même bas avec un gros nez comme ça alors tout le monde riait bon c'est pas pour dire les noirs savent rire d'eux-mêmes c'est pas ça c'est pour dire que j'ai expliqué ce qu'était une caricature tout simplement et d'ailleurs l'habitude de dessiner les noirs elle est simple c'est parce que chez nous tout le monde n'est pas noir dans le dessin politique à Kinshasa c'est vrai que la plupart des gens qui sont dessinés ne sont pas noirs et forcément ils le sont tous donc on va montrer les différences un plus gros et un plus mince et si vous voulez faire un dessin pour pour critiquer l'apartheid en ex-Afrique du Sud enfin j'ai dit c'est en Afrique du Sud vous allez montrer qu'il y avait des bus qu'il y avait les noirs dans le fond du bus et les blancs devant mais il faudra bien mettre deux couleurs alors vous allez mettre les blancs en noir pour changer les stéréotypes voilà je veux dire on est coincé avec ces stéréotypes la dernière attaque vous s'achetez qui fait refuser par un journal sur le cinéma le journal des Grignoux à Liège pour lequel je collabore depuis 30 ans qui n'a jamais eu moindre souci et c'est à propos d'un film qui s'appelle Jumbo il est visible sur Netflix d'une fille qui tombe amoureuse d'une machine de fête foraine une machine de parc d'attractions c'est-à-dire quand elle balaie le soir là-bas la machine s'allume juste pour elle et se met à tourner juste pour elle et à la fin tous les soirs elle va faire un tour dans cette machine et elle vit une histoire d'amour avec cette machine je fais un dessin mais tellement bête avec un titre ne dites plus LGBTQR dites LGBTQR A-A-A-F amoureux des attractions de fête foraine voilà je veux dire comme je crois le film qu'on peut être amoureux de tout que c'est quelque part aussi une je ne sais pas moi une allégorie une perturbe d'esprit une allégorie voilà de ça il paraît qu'il existe une maladie d'être amoureux des objets mais bon je comprends pas comment rentre là-dedans bref mon dessin pour le reste c'est la machine on voit à peine la personne dessus le dessin est refusé la personne qui s'en charge j'ai son nom je me dis on fait savoir par l'attaché de presse du journal que pour la première fois il y a un dessin qui ne peut pas passer je me demande qu'on m'explique pourquoi et tu te moques des LGBT en quoi je dis peu même pas des amoureux d'attractions de fête foraine mais pas des LGBT je dis qu'on ajoute d'autres acronymes à ceux qu'on a déjà mis parce que ça s'allonge tout le temps bon là peut-être que je trouve bête que ça s'allonge tout le temps voilà je ne sais pas quoi et alors la réponse finale je vous la laisse comme ça j'aurai fini pour aujourd'hui je vous dis bonsoir c'est que j'insiste un peu et puis elle me dit mais c'est parce que tu n'en es pas que tu ne peux pas comprendre alors ma réponse fut très simple j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle en sait parce que que je ne suis pas noir ça se voit je ne suis pas juif bon on aurait fini par le savoir si je l'étais mais bon on peut encore en douter mais que je ne suis pas LGBT ou quoi qu'est-ce qu'elle sait moi je suis peut-être opéré je suis peut-être tout simplement bisexuel et je suppose que ça pose une bonne question parce que le fait de savoir qu'on ne pourra plus un jour plus rien dire si on n'en est pas pour le dire comme ça va aussi être une énorme auto-censure c'est-à-dire je ne pourrais parler que du sort des liégeois blancs de 60 ans pas trop pauvres pas trop riches voilà merci Pierre Michel a droit aussi à son petit moment de conclusion pas trop long Michel d'accord parce qu'il fait il fait très chaud en Israël on a pitié de toi faut que tu sors dans un bar attends il n'y a pas que ça chez moi il est 22h47 je ne sais pas quelle heure il est chez vous une heure de moins les Israéliens dorment déjà non moi je vis je vis à un rythme différent je suis très actif la nuit par rapport aux caricatures de noir quand Obama a été élu premier président noir des Etats-Unis j'étais tellement content pour l'Amérique et pour les démocrates que dans les premiers dessins que j'ai fait de lui je l'ai fait finalement assez beau j'ai plutôt fait un portrait qu'une caricature parce que j'avais peur je ne voulais pas trop le caricaturer pour ne pas montrer que je m'en moquais mais qu'au contraire je soutenais ce virage ce tournant dans l'histoire de l'Amérique et c'est après avoir vu la manière dont mes collègues américains démocrates le dessinaient que j'ai commencé à oser le caricaturer parce que eux et c'est un peu le rôle d'un dessinateur on est quelque part toujours dans une position de contre-pouvoir que les gens qui sont au pouvoir soient ceux pour lesquels on a voté ou ceux pour lesquels on n'a pas voté on a le même devoir à faire la même mission en tant que dessinateur et je pense que quand ce sont ceux qu'on a voulu mettre en place qui sont en place on a deux fois plus le droit de les critiquer parce qu'on a des attentes alors que les autres on n'a aucune attente ça c'est une chose que je voulais dire l'autre chose c'est que oui pour conclure un peu je trouve que quand même le rôle du caricaturiste dans la presse j'aime bien le comparer je ne suis pas le premier à l'avoir fait ni le seul ni le dernier au fou du roi parce que le fou du roi il avait quand même certains droits dans les cours et il avait le droit de se moquer notamment du monarque quitte à se faire battre ou des fois même à se faire exécuter mais il pouvait dire à haute voix des choses que plein de gens de cours pensaient tout bas mais n'auraient jamais osé dire et je pense qu'il y avait un certain espace de liberté qui était offert à ce qu'on appelait les jokers la carte des jokers c'est ça avec son bonnet à pompon et les clochettes et ce petit espace de liberté je pense qu'il faut qu'on le revendique il faut qu'on le revendique qu'on le défende on prend des fois certains risques de se faire censurer ou de se faire assassiner c'est un peu grave un peu gros de le dire parce que c'est quand même pas tous les jours que ça arrive mais c'est arrivé mais je pense qu'on a aussi un rôle salutaire je pense qu'on est quelque part la soupape d'une marmite à pression dans laquelle on vit tous et je pense que les gens ont besoin de rire ils ont envie de rire et quand ils peuvent rire et même un petit peu d'eux-mêmes il y a quelque chose de vraiment salutaire là-dedans et je pense que quand on joue ce rôle et qu'on le fait avec intelligence on fait un travail vraiment très important on devrait être dans les métiers je ne sais pas comment on dit essentiel essentiel voilà je pense que remboursé essentiel dans la presse remboursé par la sécurité sociale le rire est très bon pour la santé merci Michel merci Pierre merci Nicolas je crois que ça donnera envie à tous d'aller encore revoir tous vos dessins et en tout cas merci d'avoir participé et merci à tous les participants aussi qui vous remercie tous dans le chat ils ont adoré cette soirée et merci à Sylvie de nous avoir tous conviés merci à tous merci à tous ça m'a fait énormément plaisir de voir mes amis Pierre et Nicolas en direct et de converser avec eux d'être l'invité du CCLJ et de voir toutes mes tantes et ma petite soeur qui nous suivent ça me fait très plaisir d'avoir aussi la famille avec moi et les amis super on essaiera de refaire ça en vrai alors d'accord grand plaisir bientôt je sais que je ne suis jamais allé en Israël ah oui mais je leur ai dit le jour où tu arrives ça au CCLJ en Bruxelles ils ne laissent pas entrer le jour où tu arrives je leur ai expliqué qui tu étais voilà au revoir à tous merci merci allez au revoir bonne soirée au revoir bonne soirée à tous merci merci Sylvie merci Jean-Jacques salut Michel salut Pierre salut Nicolas salut bonjour à Dominique merci au revoir bonne soirée au revoir bye bye j'ai vu ma cousine Daniel aussi Daniel Michel Sylvie si elle m'entend encore oui plutôt que d'écrire un petit mot j'étais évidemment d'accord il n'y a pas de soucis avec le fait d'enregistrer tout ce qui a été dit maintenant s'il vous plaît n'allez pas poster exprès dans les réseaux sociaux dont je vais maintenant parler des extraits des énervements sur les décès antisémites parce que j'ai reçu évidemment tout ce que j'ai dit mais je ne peux pas relancer à chaque fois évidemment l'histoire donc non pas du tout ça reste dans vos archives et